Une minute de retard, bonsoir. Maitre chenul. Maitre chenul, Corinne Fabienne, pile poil. Bonjour Corinne. Merci pour ton mot. Allez Corinne, allez tout le monde. Un petit peu de musique juste au début. Mélanie, Laurence, bonsoir. Je vous souhaite un beau live. Bien sûr. Surtout riche et instructif. Salut Joséphine. Je vous souhaite de trouver ce que vous voulez ou ce que vous attendez. Peut-être plus même. Bon, il y a encore un peu tous les coins de France, c'est bien. Normal. Un peu normal, on est concerné partout. Bon, je le redirai encore après. Merci. Merci pour les différents documentaires que je reçois pour avancer aussi. Oui, le Périgord noir. Ah, ben oui. En fin fond du Périgord. Que j'ai plus ou moins évoqué dans un poste avec une oie qu'on était en train de gaver. Un foie gras. Justement, tout à l'heure, j'étais près d'un figuier. Je pensais au foie gras. Ah, la Lorraine. Ben, c'est pas très, très loin non plus. Lorraine, Périgord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Catherine, je ne sais plus. Je n'ai pas fait attention. Bon, il y aura un peu de partout. Bonsoir, Laurence. J'ai eu un autre superbe retour tout à l'heure. Ça a fait plaisir. Ça montre qu'a priori, c'est la bonne voie. Catherine, d'accord. Eh bien. Isère. Bretagne, Morbihan, Catherine, c'est quoi ? Vannes ? C'est un peu, c'est comme Christophe, comme Corinne aussi, enfin dans ce coin-là. Isabelle, oui. Est-ce que pour le son, la musique, ça va ? C'est pas trop fort, c'est pas trop faible ? Ça sert à rien ? Une omelette au cèpe ? Ben, ça doit pas être mauvais non plus. Pas de coin-à-coin. Ben, tant pis. Un bon confit de canard. Oh là 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 là. Je comprends pas. C'est quoi ? C'est l'italien ou l'espagnol ? C'est l'italien ? Oui, l'italien ? Je comprends pas l'italien, je suis désolé. Ben, on essaiera de le traduire demain. Lorraine également. Bonsoir Edith. Ah, Coët Kidan, d'accord. Musique, c'est bien, merci. Ok. L'école de Coët Kidan. Ok. Bon, de toute façon, la musique, je l'éteins après. Ça permet d'accompagner un peu le début, puisqu'il faut laisser le temps au temps. Laisser le temps à tout le monde d'arriver. Enfin, tout le monde, tous ceux qui veulent venir. Alors, s'il y a des questions, on essaiera de les... Essayer de les garder à peu près au même moment, quand on fera... Je tâcherai de faire une ou deux pauses entre les chapitres. Du faux gras. Il y a du faux gras, puis du vrai gras. Oui, il y a du bon cholestérol et du mauvais cholestérol. Du lard maigre. Du lard maigre au lieu de mettre de l'huile ou du beurre dans la poêle. Voilà, Catherine. C'est pour ça que je demandais, Christophe, Catherine, qui était à peu près dans votre coin. C'est l'occasion de créer des tissus parce que plus tard, ça sera important. L'intérêt de ces vidéos et de ceux qui vont dans le même sens, c'est d'arriver à faire un peu la jointure localement pour avancer dans la même direction et notamment dans quelques mois. Bonsoir, Joël. Ah, Eric, je crois que c'est ça. Eric à Boulogne. Salut. Ceux qui ne sont pas loin de Boulogne, je vous recommande d'aller visiter la crypte. Génial. Il y a plein d'autres choses, évidemment, mais il y a autre chose. Il y a la colonne avec Napoléon aussi qui est symptomatique. Salut, Joël. Bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Évidemment, ceux qui, éventuellement, ne me commandent pas, mais qui sont là aussi. Merci d'avance. Merci, Olivier, encore, de transmettre. Et puis, à tous les autres, de partager. Je rappelle un peu ce que j'ai dit avant-hier concernant les bouquins. Allez voir sur Amazon, à cliquer, s'il vous plaît, sur les pages du deuxième, histoire que je vive un petit peu. D'aller éventuellement sur la crypte de Boulogne, Joël. Donc, d'aller aussi sur YouTube pour mettre le pouce bleu et vous abonner éventuellement à la chaîne Magique 747, dont le logo est la page de garde du deuxième bouquin. La colonne de la Grande Armée, c'est ça. Symptomatique du passage de Napoléon, là où il fallait pour détruire et pour cacher. Bon, je ne vais pas le répéter tout le temps. Il faut qu'on se le dise. Bon, vous avez pris, j'espère, de quoi noter. Il y aura sûrement besoin de prendre quelques notes, pour poser des questions, ou pour avoir des repères pour la suite, pour le déroulement. Il y a des chances que ça dure une heure et demie, deux heures encore. Parce que je vais essayer de faire court. Bon, c'est bien, les tissus, le tissu se met en place, c'est bien. Profitez-en. Profitez-en pour vous connecter. Il y a des gens, localement, qui sont plus élevés, non pas en grade, plus élevés en matière de pourcentage, en matière de taux vibratoire. Donc, les plus élevés sont là pour aider les autres à monter. Pas pour garder leur place, pour aider les autres à monter. Contrairement aux sociétés, au niveau taux vibratoire, tout le monde peut être à 100%. Il n'y a pas de pyramide. Joël Boal, c'est juste le lieu d'habitation de Christophe, qui n'a rien à voir avec la crypte de Boulogne, qui est à Boulogne-sur-Mer. Christophe, c'est plutôt Van. Après, vous savez tous qu'il y a des églises particulières, enfin, toutes les églises sont particulières, des lieux sacrés, il y en a partout. Puisqu'avant nous, et bien avant les Celtes, il y a déjà eu des gaéliques en moins 7500. Parenthèse, dans l'accueil. Oui, voilà. Bon. Bon, on ne va pas tarder. Tiens. Le Sud-Ouest, un autre Sud-Ouest. Donc, on a le Périgord, on a Toulouse. On a de la Suisse, si j'ai bien vu. Il nous manque du Sud-Est, enfin, moins que je me trompe, en tout cas officiellement dans les commentaires. La médecine naturelle. J'espère que ma voix ne va pas flancher. Oui, oui, Fab, en Sud-Est. Écoute, il y a Isabelle qui est partie faire un tour plus loin dans le Sud. Et puis, par là, par là, par là. Ils sont sûrement cachés derrière l'écran pour l'instant. Il y aura peut-être d'autres questions après. Des questions après. Bien, je vais vous dire, enfin, je vais vous présenter un petit peu le... Je vais donc arrêter la ZIC. Comme une brute. 92. OK. Éric, c'est tout. Tu reviens après si tu peux. De toute façon, il y a bien évidemment le live s'enregistré et diffusé sur Facebook et sur YouTube dans la foulée, sur VK et sur Discord pour ceux qui y vont. Donc, il n'est pas perdu, loin de là. Il y a des personnes qui me le demandent par mail, donc éventuellement par mail, je peux le fournir aussi. Bon, pas 50, mais quelques-uns, quoi. Il n'y a pas de souci. OK, à plus. Éric, déjà fini. Mais bon, tout à l'heure ou un autre jour. Enfin, une autre fois. Allez, stop la musique. Puisqu'Éric s'en va, c'est tout. On arrête la musique et puis voilà. Donc, je vais vous présenter un peu le programme. Donc, le programme, c'est que dans un premier temps, on va resituer un petit peu l'environnement actuel par rapport aux maladies, par rapport à... Bon, on a parlé de l'eau il y a huit jours. On va resituer un peu les maladies, les... Bon, les... Comment dire ? Physiques, mais bien évidemment, tout ce qui tourne autour. On va parler un peu de l'eau. On va reparler... On va parler un peu des régimes. On va parler... Et je vais être obligé aussi, pour ceux qui l'ont déjà vu, ben tant pis, désolé, mais on va être obligé de reparler un peu de la Terre et de sa constitution. Comment il a été fait ? Parce que je vais redire ici, c'est fondamental, si on parle... Si on va parler de l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, parce qu'il faut comprendre dans quel environnement, par rapport à l'univers, on se trouve, et pourquoi aujourd'hui, l'environnement déconne totalement par rapport au côté politique, vous le savez tous, politico-financier, spirituel, enfin, tout part en vrille, tout est parti en vrille dans toutes les professions, et donc aujourd'hui, y compris dans la médecine. Donc, on va recadrer un peu l'environnement d'aujourd'hui, les attentes, donc cette histoire de constitution de la Terre, avec son noyau et tout ça, pour que vous compreniez pourquoi j'en suis arrivé là au niveau du tableau que je mettrai sur la page demain, mais que je vais vous survoler un petit peu, parce que je ne l'ai pas complètement décrypté. Je sais que c'est le bon tableau, par rapport aux ressentis, par rapport à d'autres choses que je vérifie avec des personnes qui ont commencé, en quelque sorte, les traitements que je leur ai suggérés, traitements naturels, à base d'absorption de certaines plantes, enfin de plantes, de légumes, de fruits, de tisanes, de choses qu'on trouve dans le jardin, dans la rue, enfin dans la rue. Je vais vous penser pour les orties, évidemment, ceux de la rue, à éviter, dans un jardin, voilà. Donc, on va parler de ça, pourquoi la constitution de la terre, pour que vous compreniez comment le corps aussi est constitué, pourquoi on est malade, et oui, pourquoi on est malade, même un rhume, il n'y a pas, quand on parle de régime et tout, il n'y a pas que le fait, alors il y a le pH, oui, j'en parlerai pas, je n'ai pas d'info là-dessus, enfin pas trop, peut-être pas assez en tout cas pour l'instant, mais pourquoi, même une gastro, pourquoi elle se déclenche, ce n'est pas seulement une fragilité des intestins, ou un microbe, ce microbe, il vient de quelque part, il vient de quelque part, et c'est pour ça qu'il faut qu'on reparle de la constitution de la terre, de son noyau, pas forcément de sa densité, mais même si ça ne prend que deux secondes pour le redire, pas forcément de la densité, mais on est obligé de reparler de ça. Ensuite, on abordera donc la médecine classique, on ne va pas la flinguer complètement, parce qu'il y a quand même de belles évolutions technologiques, techniques, qui permettent à de nombreuses gens, de nombreuses personnes, bonsoir Sylvie, de s'en sortir, et d'avoir des prolongements intéressants, notamment en matière de greffes, de prothèses, j'ai envie de dire pas toutes les greffes, mais de greffes, de prothèses, par exemple, bon je ne développe pas tout de suite, sinon je vais m'emballer, donc on va aborder un peu cette médecine-là, y compris le rôle des médecins, et ce dans quoi on est tombé aujourd'hui, dans cette médiocrité de l'ensemble, et je dis bien de l'ensemble, parce que bien évidemment, au même titre que la finance, vous avez peu de gens qui sont tout en haut qui ont les finances, en médecine c'est pareil, vous avez peu de gens qui sont bourrés de compétences en haut, bonsoir Sylvie, bonsoir Dany, donc tout en haut, et vous avez dans l'ensemble des gens qui ont fait des études, mais des études avec des personnes qui donnent des cours qui ne sont pas forcément compétentes ou qualifiées tout du moins, hyper qualifiées, tous les métiers partent un peu à volo, et c'est pour ça qu'on parle de l'environnement, dans le préambule. Dans la médecine classique, on aborde aussi les différentes grosses maladies qui sont apparues, donc on a vu avec le sujet sur l'eau et l'électricité, on a vu que ces maladies, il y en avait un certain nombre qui étaient apparues en même temps que les canalisations, que l'installation, que la pose des canalisations, donc de l'utilisation des canalisations, donc on va reparler un peu de tout ça, pour faire le lien, pour imbriquer un peu tout ça, parce que depuis le début des mai, des lives, donc le 18 août, depuis le début, je vous dis que tout est lié, donc on est obligé de... Alors, gastro, oui, ben gastro, Dany, moi une fois que j'ai... enfin, la dernière gastro que j'ai eue, elle a duré 36 heures. Voilà, après c'est une question de constitution, et il y a plein d'autres choses, mais on en reparlera. On abordera ça aussi. Donc, les maladies, tout est imbriqué, donc on essaye de décortiquer gros sujet par gros sujet, pour qu'après, on ait des notions plus, on va dire, par rapport à ces sujets, et qu'on comprenne l'implication des uns dans les autres. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'il faut savoir aussi, donc la semaine prochaine, il y aura un sujet jeudi sur les Templiers, au même titre que les Romains, les Templiers, au même titre qu'il y a eu la Révolution française, je pense que je ne ferai pas, parce que c'est... enfin, on verra, peut-être. Et le samedi, sur la pédophilie, pour préciser aussi plein de choses qui sont dites de travers, pour préciser certains rôles, comment ça fonctionne. Alors, tout ça, c'est lié, parce que c'est lié aux enfants, parce que c'est lié à l'Apocalypse, qui demande à ce que tous ces gens dirent, que la vérité soit révélée, l'Apocalypse, c'est révélation, l'Apocalypse, c'est révélation, l'Apocalypse, c'est la destruction, enfin, c'est le renouveau, ce n'est pas la destruction, d'ailleurs, c'est le renouveau, donc ça passe nécessairement la renouveau, par la destruction, l'élimination de tout ce qui est mauvais, au sens de l'univers, pas au sens de vous, de moi, au sens de l'univers. Au sens de vous, de moi, c'est vrai, si on a le même taux vibratoire que l'univers, ça veut dire qu'on est en phase, et donc, en l'occurrence, que si on est en phase avec l'univers, ce qu'on pense, nous, est juste. Alors, évidemment, on peut se tromper, on peut choisir chocolat, et puis que ce soit vanille, c'est mieux, que ce soit meilleur, mais on n'en est pas là, on parle bien de choses, bien évidemment, plus élevées, plus spirituelles. Et donc, en trois, on verra un peu toutes les solutions. Ce fameux tableau que j'ai réalisé la semaine dernière, qui reprend, qui en fait, c'est pas vraiment mon invention, on va dire. Ce tableau, il est, comme tout ce que je vous dis, une reconstitution d'un puzzle, disséminé, bonsoir Vincent, disséminé partout dans le monde, dans toutes les civilisations, au cours des siècles. L'histoire ne s'est pas perdue, elle s'est répandue. Et en se répandant, il y a des liens qui se sont cassés à cause des guerres, à cause de migration, enfin de migration, d'exploration, de colonisation et tout ce qu'on veut. Donc, tous ces liens se sont distendus et à l'élastique, vous pouvez le tendre un certain temps et d'une certaine force, la limite d'élasticité, à un moment donné, elle est franchie. L'indice d'élasticité ou l'indice de plasticité suivant les matériaux, à un moment donné, il est rompu et il n'y a plus de retour en arrière possible. L'histoire, l'histoire, la médecine, tout, 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 la vérité, voilà pourquoi elle en est là aujourd'hui, c'est qu'elle a été distendue, répandue à cause du pouvoir et compagnie. Donc, la médecine, de la même façon, vous avez des gens qui disent des choses bien d'un côté, d'autres bien de l'autre côté et le tout, c'est que dans ce tableau, en fait, je récapite quelque part, j'ai repris des valeurs, des sources, des valeurs, des valeurs qu'il y avait sur le net, bien sûr, en vérifiant de manière radiesthésique. Donc, c'est le cas de, par exemple, vous trouvez, vous trouvez un document sur le net qui s'appelle 7 planètes, 7 métaux, et celui-là, elle est fondamentale. En tout cas, le document que j'avais, que j'ai trouvé, est fondamental parce qu'il est juste. Il y en a plein d'autres, mais qui ne sont pas justes. Dans cette même page, d'ailleurs, il y a trois tableaux, il y en a un qui est juste, les deux autres sont faux. Pourquoi, comment ? Je vais vous en parler maintenant dans le préambule. On aura donc les conclusions, il y aura des solutions, des conclusions, tout ça, et on prendra un peu de bien-être aussi. Alors, en préambule, je voudrais juste prendre deux minutes, enfin cinq minutes, pour vous expliquer un peu vite fait comment j'en suis arrivé là. Je n'ai pas envie de me présenter dans le détail parce que ça ne regarde personne, ça n'apporte rien. Je voudrais juste préciser parce que j'ai, donc il y a une amie tout à l'heure qui m'a transmis que des gens ne connaissaient pas. Où est-ce que j'avais, de où je tirais mes éléments, d'où je tirais mes documents, quelles étaient mes sources, on ne me connaissait pas. Alors, en deux mots que je vais développer un tout petit peu, en deux mots, ce n'est pas grave puisque qu'on me connaisse ou pas, là, vous êtes quand même déjà, même si je n'ai pas 15 000 personnes, ça m'est égal. Viennent ceux qui peuvent, ceux qui veulent, ceux qui savent et puis au fur et à mesure, ça se sort parce qu'on est là pour transmettre petit à petit, étape par étape et on ne peut pas le faire en masse parce que ça va se perdre là aussi et les gens vont confondre. Il faut absolument que ceux qui entendent bien puissent le transmettre et partager derrière. C'est pour ça aussi qu'il y a aujourd'hui des martyrs, au sens martyr de l'époque, ce qui veut dire témoins, donc ceux qui ont des grosses maladies et qui m'ont contacté pour avoir des solutions, des remèdes sur 4 points plus 1, donc type pyramide. Donc, ces personnes-là sont là pour justement transmettre après. Oui, ça a été, oui, non, ça n'a pas été, comment, quand, quoi, qui, non, il m'a dit des conneries, pourquoi pas. Pour l'instant, il y a deux périodes complètes qui ont été, enfin, deux périodes avérées, testées, donc par deux personnes dont j'ai les témoignages aujourd'hui, je peux vous dire que c'est l'alarme à l'œil d'Office parce que l'univers est super bien fait à ce niveau-là. Alors, cet accès-là, donc, toutes ces infos-là, évidemment, j'en ai un certain nombre en radiesthésie, d'accord, mais entre deux, pour faire un puzzle, on peut avoir les pièces, il faut quand même savoir faire le puzzle, d'accord, donc, les sources, évidemment, comme là, je vous disais, cette planète, cette métaux, c'est une source, c'est une page Wikipédia qui, je le rappelle, n'est pas un livre de science mais une bibliothèque qui regroupe donc un certain nombre de documents et d'ailleurs, souvent, dans Wikipédia, il y a certaines pages où il y a des contradictions si on regarde bien. Donc, j'ai pris un tableau que je vérifie derrière et si cette vérification est satisfaisante au point de vue rationnellement, je la garde et je regarde avec le reste si ça marche, si ça va, si c'est cohérent. Alors, pour ce qui est de l'histoire, au niveau des références, j'ai les mêmes que tous ces gens qui demandent. Ces gens qui demandent où sont mes sources, où est ma source, quelle est ma source, quelles sont mes sources, ils vont être déçus parce que c'est la même que les... c'est la même que... c'est-à-dire les livres, Internet, alors certes, il y a une connexion là-haut, importante, forte, de plus en plus forte, mais ce sont les livres. La seule différence, c'est que moi, dans cette étude-là, j'ai ajouté, j'ai consulté et je consulte depuis six ans une page qui s'appelle l'Évangile du jour et je ne suis pas catholique pratiquant, pas du tout puisque je dénonce le Christ, enfin je dénonce l'Église et les religions derrière et la République et la Maçonnerie, enfin tout ce qui a été fait, donc je ne suis pas du tout catholique pratiquant, encore moins catholique romain, simplement les paraboles, les paraboles, donc l'extrait d'Évangile du jour, l'Évangile, pardon, du jour, c'est une page, donc c'est un extrait d'Évangile qui mentionne à chaque fois au moins une parabole, parabole du semeur, parabole du blé, parabole du grain de moutarde, parabole du vigneron, enfin etc., etc. Il y a tous les jours une parabole depuis six ans, même si c'est répétitif tous les trois ans, ça fait deux fois trois ans que j'ai le cycle et que j'associe donc depuis quelques temps, depuis un certain temps, ces paraboles aux découvertes. C'est ce que dit très bien, ah décidément, le chercheur qui est sur place en Bosnie, je n'ai pas son nom parce qu'il est, ce n'est pas parce qu'il est turc, mais il a un nom turc, Omir, enfin Omir, je ne sais plus comment, ou Samir, Somir, je ne sais plus. Et ce chercheur le dit très bien à un moment donné dans une vidéo que j'ai vue il y a quatre ans, cinq ans, que le défaut des historiens et des archéologues c'était de ne pas utiliser la dimension verticale. Et dans une des paraboles que j'ai déjà dû citer, il est dit la vérité ne sera pas donnée aux archéologues ni aux historiens mais aux tout-petits. J'en ai parlé avec une anecdote par rapport à un historien catholique pratiquant en temps, d'accord ? Puisqu'il ne suit pas la parabole. Donc si vous ne faites pas, si vous n'associez pas ça, vous ne pouvez pas trouver. La clé, la clé des serrures, la clé de la serrure c'est ça. Après, il y a des vérifications mais la clé de la serrure c'est ça parce que c'est la communication avec l'univers. Troisième œil, connexion là-haut. Mais pour se connecter là-haut, il faut accepter de croire avant de voir ce que j'ai déjà dit aussi. C'est pour ça que tout est imbriqué. Alors autre chose, dernier élément pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai ça et ce côté raisonnement rationnel et c'est pour ça que je ne veux pas trop en parler parce que ça n'a pas de lien direct j'ai envie de dire avec aujourd'hui. Si ce n'est que ça m'a forgé en matière de raisonnement, en matière de calcul, d'enquête, de recherche, à savoir que je suis double bachelier et j'ai un diplôme d'ingénieur de travaux publics. Donc tout ça, ça forge un peu le raisonnement et surtout dans ce parcours, ça m'a permis d'aborder toutes les matières. j'allais dire absolument toutes, non peut-être pas, mais beaucoup de matières en rapport avec la Terre, avec l'ancien, avec l'humanisme, avec la philo, tout le monde en a fait, oui, moi aussi, d'accord, la résistance des matériaux, de la géologie, de l'histoire géo, bien sûr, tout le monde, tout le monde, tout le monde, mais vraiment toutes les matières. Donc le raisonnement il s'est construit et aujourd'hui je me sers de ce raisonnement. Voilà, c'est en deux mots pour ceux qui demandent comment, qui, quoi, où est-ce que ça se trouve, les sources sont dans les bouquins comme tout le monde, simplement, il faut savoir faire le puzzle. L'historien, les archéologues trouvent des éléments concrets, soit, à partir du moment où ils commencent à y avoir analyse, ça devient faux. Pourquoi ? Parce que quand ils trouvent un objet nouveau, une chose nouvelle, ils essayent de le faire concorder avec ce qu'ils ont dit avant, sans chercher si ça le modifie. la priorité, c'est de concorder avec le reste. La preuve en est, c'est que les universitaires aujourd'hui, alors ce que je vous dis là, c'est vrai aussi en médecine, les universitaires aujourd'hui passent leur diplôme en défendant une thèse devant des professeurs d'histoire. Donc forcément, il vaut mieux dire la même chose qu'eux. Donc là, le problème, c'est la remise en question et c'est le cas aussi pour la médecine. Bon, voilà, cela étant précisé, voilà, enfin, après, s'il faut mettre un CV sur le texte, il n'y a aucun problème, mais voilà, dans les grandes lignes, Bac plus 5 avec une capacité de raisonnement et après, aujourd'hui, manétiseur comme beaucoup ou radiesthésiste comme beaucoup parce qu'un jour, il y a un questionnement, on rencontre des personnes qui vont bien, qui nous réveillent, qui nous éveillent et qui nous élèvent en trois étapes, grosso modo. Donc ça, ça arrive à beaucoup d'entre vous. Je pense que Christophe, on s'est connecté dimanche dernier, je pense que c'est le même genre de souci, de choses, plus d'autres qui ont un pendule dans le creux de leur poche et qui ne le disent pas. On a tous, enfin, tous ceux qui démarrent concrètement ont vécu ce genre de connexion et ce genre de démarrage. Questionnement intense. Questionnement intense et un démarrage, qui est-ce qu'il est avec si possible. Salut Nathalie, bienvenue. Alors, donc voilà, pour ce qui est une présentation sommaire et de façon à ce que Nuit ne peut me poser la question, les sources, on a tous les mêmes. Simplement, on apprend à chercher ou on prend ce qui est écrit comme acquis ou alors on reprend les bouts et puis on fait un puzzle à soi-même. Mais on ne dit pas là, j'ai vu ça, donc c'est bon. Non, j'ai vu ça, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, ça me paraît pas mal, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y en a plusieurs qui le disent ? Bon, c'est peut-être bien, mais surtout, même si vous en trouvez 15 qui disent la même chose, s'il y en a un qui dit différemment, écoutez. Et pour conclure, à titre d'exemple, Alésia, dont j'ai déjà parlé, Alésia, il y a 70% d'historiens qui disent que c'est Alésia, l'Alésia qu'on connaît dans l'histoire écrite aujourd'hui, 30% qui disent que c'est ailleurs, je suis peut-être le seul, enfin, je ne pense pas, mais aujourd'hui, qui le dit clairement et qui sait où ça se trouve, je suis peut-être le seul. Et ce n'est bien sûr pas là. Ce site, Alésia s'intraîne, c'est en fait les champs cataloniques où il y a le corps d'Attila qui est dans un champ au-dessus. Donc, c'est complètement, voilà. Donc, écoutez aussi la contradiction pour vous faire une opinion. On ne se fait pas une opinion en disant, j'en ai trouvé 10 qui disent pareil, je prends ces 10-là. parce que vous avez 25, 30 pimpins au gouvernement qui disent tous pareil et il semble bien que vous dites que ce n'est pas bon. Bon, ben voilà, voilà un exemple. Ce n'est pas parce qu'il y a le nombre qu'ils ont raison. D'accord ? Donc, faites preuve de discernement et même dans ce que je dis, il y a peut-être encore des choses fausses, peut-être que tout est faux, ça je vous laisse, à la limite, j'invite ceux qui sont là et qui ne sont pas forcément apparents sur la page, je vous invite à aller voir les autres vidéos sur la chaîne donc Magique 747 ou sur Facebook, allez les voir toutes, même si elles durent deux heures, prenez le temps, mais vous verrez que tout est imbriqué, vous verrez que ce que je dis là doit résonner en chacun de vous. Et quand j'aurai fini la médecine, alors là, ça, puis les temps pliés derrière, c'est, vous verrez que tout est imbriqué. pour un peu que je fasse la révolution française et puis là, vous aurez tout. Bon, allez, on passe là-dessus. Alors, vous savez comme moi que l'environnement actuel, il n'est pas bon, qu'il y a moult maladies, des choses qui surgissent de partout, on ne sait plus où on en est. Bon, je vous épargne une fois de plus les vaccins parce que beaucoup de gens s'expriment, beaucoup d'alerteurs, d'éveilleurs s'expriment, des gens connus, mais qui se contredisent, enfin qui ne disent pas tous la même chose, donc c'est quand même assez curieux, sauf les vaccins, je crois qu'on n'est un peu pas tous d'accord, mais sur d'autres sujets qui se contredisent un peu les uns les autres. Alors, il y en a deux, trois qui sont bien, que je vérifie au taux vibratoire, deux, trois, quatre, cinq qui sont bien, mais malheureusement, pour ceux qui suivent certains alerteurs, ils ne les emmènent pas en haut, ils les font stagner. Alors, faites preuve aussi de discernement là-dessus. OK ? Alors, l'environnement actuel, alors je voulais en parler aussi par rapport, par rapport par exemple au régime. Quelque chose que le régime, c'est très tendance. Ça fait des dizaines d'années qu'on parle de régime. Alors, je ne fais pas de distinction entre le régime carnassier, végan, végétarien, végétalien, sans gluten, machin, bidule. Voilà, OK, on mange chacun ce qu'on veut, ce qu'on peut, ce qu'on arrive à garder. D'accord ? Je me suis longtemps posé la question, mais pourquoi, alors pourquoi à chaque fois, il y a un régime qui arrive, puis un autre, pas un autre, puis encore un autre, puis encore un autre. Alors, évidemment, c'est parce que, à la base, c'est parce que les précédents ne sont pas universels. Ils ne marchent pas pour tout le monde. Et là, je me suis dit, alors s'ils ne marchent pas pour tout le monde, comment est-ce qu'on fait ? Mettons qu'il y en ait un qui arrive qui marche pour, allez, on prend un panel de 100 personnes, le premier qui arrive, il sert à 30 personnes. Super. Bon, les 70 autres, comment on fait ? Bon, on trouve un deuxième régime qui arrive à faire perdre, faire perdre, ou à faire gagner, parce qu'un régime, ce n'est pas seulement pour perdre. Ça peut être pour équilibrer aussi. Allez, le deuxième régime arrive, il arrive à en gagner 20, mais il y en a une des 30 ou deux qui l'essayent, puis qui finalement déconnent, et du coup, ça ne revient qu'à 28, et puis à 22, ou à 20, parce que ça ne marche pas, puis un troisième, etc. Mais à force, on ne fera pas forcément 100 parce que ça va vous guider l'une de celles précédentes qui voudront essayer. L'une des personnes précédentes qui voudront essayer. D'accord ? Donc, je me suis dit quand même, le régime, depuis le temps que je le dis, et je pense que de toute façon, ça, tout le monde doit en être conscient, un régime doit être adapté, fait à la commande, pour chaque personne. comment voulez-vous que deux personnes en faisant le même régime obtiennent les mêmes résultats ? C'est, oui, ça paraît évident, mais quand vous avez tout le monde qui clique sur régime Ducan, je prends celui-là parce que je me rappelais du nom, ou alors même régime végane, bon, régime végane, ce qui est complètement, d'ailleurs, déconnant, je vous signale au passage parce qu'il y a toujours une abeille ou il y a toujours une coccinelle, enfin, c'est ce que disait Hippocrate, ben oui, ben écoute, tous les autres sont hypocrites, alors c'est sûr, donc, végane, alors j'entends aussi des gens parler, ah ben là, il faut faire le jeûne pendant cinq jours, pendant huit jours, alors moi, je vais vous dire, fin juin, j'ai fait le jeûne pendant neuf jours, bon, entrecouper d'un seul repas, d'accord, neuf jours avec un seul repas, mais c'est du délire, si je n'avais pas cette constitution, ben, je crois qu'au bout de quatre, cinq jours, j'aurais claqué le baigneur de n'importe quelle personne qui passait, ça développe, ça déclenche, même si vous travaillez, même si vous faites ce que vous appelez de la méditation, ça déclenche de l'agressivité, pourquoi ? Parce que vous faites du mal à votre corps, et on va le voir tout à l'heure par rapport au tableau, par rapport à l'alimentation, vous faites du mal à votre corps, le corps, si l'esprit lui fait du mal, le corps lui rend, et inversement, si le corps chute, tombe sur une pierre, je ne sais pas quoi, le genou, la cheville et compagnie, la douleur, c'est l'esprit, le mal, c'est le corps, mais la douleur, c'est l'esprit, dans les systèmes nerveux, ça remonte, par les capteurs, par les fameux méridiens chinois, voilà, donc, l'histoire de régime, il faut être bien conscient qu'un régime ne peut pas être unique, identique pour tous, certes, il peut y avoir deux personnes, et notamment dans la façon de traiter que je vais vous montrer à la fin, avant la conclusion, bien sûr, je ne vais pas attendre que vous soyez couché, c'est ce que ça montre, il peut y avoir deux personnes qui ont exactement les mêmes quantités à prendre de potassium, de phosphore, de manganèse, de chrome, d'iode, de brome, enfin, tout ce que vous voulez, il peut y avoir deux personnes, mais ces deux personnes, il est impossible qu'elles se côtoient, il est impossible qu'elles aient le même réflexe au même moment, au même endroit, c'est impossible, si elles ont, en fait, ces mêmes caractéristiques, c'est parce que, et je m'en suis rendu compte, on l'évoquera encore tout à l'heure, je m'en suis rendu, non, les musulmans, ne font pas un mois de jeûne, ils mangent la nuit, non, non, le ramadan, on ne mange pas en plein jour, ils mangent le soir et le matin, non, Dany, il ne faut pas tout mélanger, ils ne font pas un mois de jeûne, ils ne mangent pas la journée, ce qui est très dur en été, l'eau et compagnie, ils ne mettent rien à la bouche, donc où j'en étais, c'est malin, bon, bon, donc le régime, il est individualisé, les deux personnes, donc peuvent avoir les mêmes caractéristiques, et pour une simple raison, c'est qu'elles soient nées le même jour, la même date, du même mois, parce qu'elles aient le même ciel astral, ça peut donc être aussi un autre moment, une autre date de naissance, un autre mois, une autre journée, mais à condition qu'elles aient le même signe astral, c'est la condition sine qua non, pour se soigner, parce que c'est la seule distinction, qui soit en eau, qui se traduit dans le corps physique, par l'ADN, ok, ça se traduit dans le corps physique, par l'ADN, l'ADN, il est fonction de votre ciel astral, et génétiquement des parents, ok, alors je l'affirme, le démontrer, il n'y a pas de A plus B égale C, on n'est pas en maths ni en Reiki, alors Vincent, si tu veux bien être patient et attendre la fin, tu vas en savoir un peu plus, régime, c'est pas forcément de la diététique, régime, au sens du ciel astral, et de ce qui nous manque, ou de ce qu'on a en trop, c'est pas de la diététique, c'est pas savoir s'il faut manger plus de tomates, enfin, un peu, mais c'est pas s'il faut, après il faut aussi être, l'équilibre alimentaire, il y a des six groupes d'aliments, on n'en parle plus jamais, il y a un, bon on va en parler à la fin, si tu veux bien, parce que sinon je vais me, ça va partir en vrille, et je ne vais pas suivre le programme, si je ne le suis pas, je vais aller, je vous emmène à minuit, donc on y revient à la fin, garde la question Vincent s'il te plaît, et on la reprend, enfin, essaye de la reprogrammer à la fin, quand on arrivera au, quand on arrivera aux solutions justement, donc, ça part en fait, la seule distinction, la seule nuance, en fait on fonctionne tous, exactement tous, pareil, on a tous autant de qualité en nous, tous autant de défauts, mais notre seule différence, c'est le ciel astral, et l'ADN, l'ADN génétiquement, donc physiquement, par les parents, et le ciel astral, connexion à l'univers, particules de l'univers, présence des planètes, des satellites autour de la Terre, vous voyez pourquoi il faut que je vous reparle, de la Terre et de sa constitution, parce que l'homme, il vient de ça, l'homme, il vient de ça, donc, si on ne comprend pas comment il fait la Terre, on ne peut pas comprendre comment il fait, donc ne pas comprendre comment se soigner, si vous comprenez comment la Terre se soigne elle-même, vous comprendrez comment vous, oui, il faut vous soigner, c'est fou, mais c'est comme ça, je vous ai parlé à ce sujet, une fois ou deux, peut-être trois, peut-être cinq, enfin bref, en tout cas, il faut vous l'ancrer en tête, moi, je ne l'enlèverai pas de mes pages, de toute façon, je crois que jamais je l'enlèverai, même s'il y a des trucs qui ne sont peut-être pas compliqués, complètement juste, mais il y a quelque chose de très juste, c'est dans la constitution de la Terre, lui, il a vu, il voit dans la Terre, deux joints toriques, vous voyez ce que c'est, un joint torique, c'est un, c'est un grosso modo, c'est un joint classique, mais de section circulaire, si vous voyez ce que je veux dire, c'est un, c'est une bouée, c'est une bouée, voilà, la numérologie, oui, elle rentre en jeu, on verra ça aussi à la fin, dans les solutions, tout ce qui est question, de toute façon, n'hésitez pas à les garder, parce qu'elle reviendra à la fin dans les solutions, tout rentre en ligne de compte, d'ailleurs, la numérologie, tiens, on va peut-être même faire un, un encarté, un aparté là-dessus, dans quelques secondes, donc, pour lui, ce sont deux joints toriques, avec deux demi-sphères, et là où il a raison, c'est qu'effectivement, la Terre, ce sont deux demi-sphères, donc j'avais prévu un outil pour vous le montrer, mais tant pis, c'est donc deux demi-sphères, vous voyez ce que c'est, maintenant, à l'intérieur, à l'intérieur de ces deux demi-sphères, à l'intérieur de ces deux demi-sphères, il y a ça, d'accord ? Vous avez ça, dans une des deux demi-sphères, ça, dans l'autre, et elles sont, ce sont des boules de 8,5 km de diamètre, jointes par un tube, donc c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois, par un tube, et tout ça, ça fait densité 56, et au-dessus de ça, alors, j'ai essayé de ne pas être trop gauche, pour ne pas faire tomber, au-dessus de ça, je prends les accessoires, vous avez deux demi-sphères, d'accord ? Si vous voyez, comme ça, et les deux demi-sphères là, ce sont les deux demi-sphères, ce sont les deux demi-sphères, d'accord ? Si vous le faites en projection, vous voyez le yin et le yang, donc là, vous avez le yin et le yang, en supposant, donc l'autre côté, il y a la même demi-sphère, bon voilà, les accessoires, c'est bien, parce que c'est gonflant, ça prend de la place, alors, oui, oui Sonia, bah oui, parce que je comprends le bel à l'Italien, bien évidemment, non, je ne suis pas polyglotte, ou très peu, enfin, par l'anglais, donc voilà, la constitution de la Terre, c'est comme ça, maintenant, je vous expliquais aussi, dernièrement, ou dans un autre live, que sur cette sphère, sur cette boule, qui est le noyau terrestre, il y avait des lignes, des exproissances de 6 km d'épaisseur, ces exproissances dessinées suivant la fleur de vie, la Terre, quand elle est lâchée par ses parents planètes, les planètes parents, je vous invite à voir les documentaires naissance des planètes, quand elle est lâchée, elle est lâchée au pôle nord par le père, au pôle sud par la mer, et elle est mise sur un axe magnétique, les parents, comme je le disais cet après-midi en consultation, les parents, construisent un environnement pour leur enfant, et oui, la Terre fonctionne comme nous, construisent un environnement pour leur enfant, comme vous, vous construisez pour vos enfants, avec un parrain, une marraine, avec le temps qui est important, donc chronos, etc., et vous faites tout pour couver, donc pour lui créer un abonnement, et pour le mettre dans une atmosphère de bien-être, vous voyez la comparaison, on met ses enfants dans une atmosphère de bien-être, et autour gravitent des satellites, neveux, oncles, etc., pour la Terre, il y a cette planète principale, et elle est dans une atmosphère de bien-être, cette atmosphère de bien-être, elle entoure donc la Terre, pour ne pas qu'elle prenne des cailloux, des gens malsains, enfin des planètes malsaines, si on peut dire, j'essaie de vous faire le comparatif, enfin la comparaison, pour que vous compreniez bien le truc, et alors, la constitution de la Terre, avant qu'il y ait l'atmosphère, elle est en rotation rapide, je l'ai déjà lu dans votre vidéo, rotation rapide, par magnétisme, puisque le krypton dont je vous parle, c'est le plus magnétique, c'est le plus magnétique des matériaux, d'ailleurs, il n'y en a pas sur Terre solide, c'est que gazeux, mais là, c'est solide, et sachez, entre parenthèses, que pour transformer du krypton solide en gaz, la méthode chimique, ça s'appelle de la sublimation, quand on passe du physique à l'éthérique, au gazeux, à l'éthérique, pour l'esprit, on se sublime, vous voyez pourquoi ça s'appelle sublimation, c'est quand même quelque chose d'appréciable, c'est quelque chose qui est notoirement intéressant, donc cette planète, cette Terre qui naît de ses parents, on la laisse grandir, on la laisse grandir, en lui permettant, avec ses fameuses excroissances sur la boule, d'accumuler des particules, et figurez-vous que ces particules qui viennent des autres planètes, sont justement tous les métaux, toutes les particules qui sont dans le tableau de Mandelaïev, ce tableau de Mandelaïev, les scientifiques ont nécessairement trouvé ces particules sur Terre, ou sur les planètes, à partir de là, si vous comprenez que la Terre, donc, elle accumule ses particules en grandissant, quelque part dans le ventre de la mer, entre les deux, et à ce moment-là, elle continue de grandir, comme un bébé, c'est pareil, vous pouvez faire l'assimilation, c'est pareil, cet halter que je vous montrerai, c'est le cordon ombilical, ça va jusque-là la comparaison, l'association d'idées, ça va jusque-là, c'est le cordon ombilical, d'accord ? Donc toutes ces particules se retrouvent sur la Terre, ici ou là, tout en étant en rotation, cette rotation, quand elle a été constituée la Terre, les parents se sont éloignés pour lui laisser vivre sa vie, par exemple à 18 ans, je ne parle pas des fugues, 12 ans, 14 ans, je prends évidemment une moyenne pour bien représenter, comment ça s'appelle, pour symboliser, pour qu'on se rende compte, comment ça marche. Donc il la laisse après seule, elle peut ralentir le rythme de sa croissance, et avec le soleil, se réchauffer, créer tout ce qui est eau et compagnie. Pourquoi ? Parce que c'est l'objet, si on peut dire, pardon, d'âme Terre, c'est l'objet le plus magnétique, c'est la magnétiseuse la plus costaud, ça je l'ai déjà dit, et la magnétiseuse la plus costaud, elle a besoin d'eau et de feu pour se régénérer, donc le soleil a fait son oeuvre, et l'eau est là, l'eau est là, dont on a parlé samedi dernier. En comprenant ça, vous comprenez que le corps humain, c'est aussi un ensemble d'eau, de sang, le magma pour la Terre, l'eau, on a la même, on a la même proportion, 65%, grosso modo, sachant que sur la Terre, on ne peut pas tout mesurer, sur le corps humain, oui, mais pas sur la Terre. Elle a donc ça, elle a le système nerveux, on a le système nerveux, qu'est-ce qu'elle a, elle, comme système nerveux ? Les orages, les orages, la foudre, tout ça, c'est le système nerveux, c'est Zeus. Nous, le système nerveux, c'est Zeus, en fait. Vous voyez ? Les vaisseaux sanguins, le magma de la Terre, les vaisseaux sanguins, c'est Hadès. Le magma, vous voyez ce que c'est, la lave en fusion, c'est l'exacte représentation iconographique ou cinématographique, il ne faut même pas ce mot-là, cinématographique de l'enfer. La lave en fusion, c'est le magma de la Terre, c'est notre sang. Quand vous saignez, quand vous avez une plaie, tout à coup que ça saigne, ça gique, c'est un volcan. La Terre, c'est nous, si vous comprenez comment fonctionne la Terre, vous comprenez comment vous fonctionnez. Ça veut dire que si vous savez et que vous avez compris qu'il y avait toutes les particules possibles et imaginables sur Terre, donc qu'on a nous classifié, enfin que les scientifiques, nous, pardon, que les scientifiques ont classifié, donc suivant le tableau de Mandelaïev, donc dans lesquels on retrouve bien évidemment tous ces matériaux, quand on a compris ça, on a compris que le corps humain est exactement fait pareil, c'est-à-dire dessus et dedans, il y a brôme, cuivre, zinc, éteint, fer, il y a tous bazar. Rappelez-vous ce que je vous ai dit entre parenthèses sur l'eau, l'eau qui était purifiée, nettoyée, soi-disant, dans les canalisations, auquel on enlevait le fer et le manganèse. Il ne manquerait plus qu'on enlève le fer et le manganèse de la planète, la Terre ne serait pas bien. Elle aurait mal dans ses entrailles, dans ses intestins. Le fer, ça bousille le foie quand il y en a trop, mais s'il n'y en a pas, c'est l'estomac qui trinque. L'estomac, c'est l'équivalent du fer. Vous allez voir tout à l'heure dans le tableau que je ne dise pas de méthode. Non, l'estomac, c'est l'étain, le fer, c'est les reins. L'équivalent associé, ce sont les reins pour le fer. Donc, les reins trinquent s'il y en a trop mais s'il y en a pas, c'est aussi. Le fer est nécessaire. Donc, il en faut dans l'eau puisque ce sont les reins. Vous voyez l'association ? Et le manganèse, non, il n'est pas dans les planètes principales mais dans l'eau, on l'enlève alors qu'il sert de traitement pour tout ce qui est BPCO, BPCO entre autres et puis on en parlera tout à l'heure quand on citera quelques maladies. Donc, si vous avez bien compris, on fonctionne comme la Terre et on est constitué pareil dans des proportions relativement similaires. Alors, ce dont il faut avoir conscience aussi, la Terre, suivant la position de ses satellites, vous allez, la Terre, bon, elle est en rotation mais à un moment donné, elle est moins en rotation, tout du moins, elle ralentit. Vous avez, même si elle tourne, des planètes qui ont des influences ponctuelles sur elle. Elles ne crachent pas forcément des particules à un débit précis, constant, toute la journée, toutes les semaines, tous les mois et vous voyez, d'accord, c'est lui. OK, on en parle. Tout comme quand vous avez fait votre environnement avec vos enfants, votre bébé et tout, les personnes qui sont là, les parrains, les marraines, ne sont pas là tout le temps. Vénus, c'est pareil. Je prends Vénus parce que c'est parce que c'est Vénus, c'est parce que c'est l'une des premières que j'ai identifiées comme étant l'équivalent du cuivre. Donc, manque de cuivre, manque de Vénus dans votre ciel astral. On précisera un peu tout à l'heure, mais pour vous donner déjà une idée. De la même façon, la Terre, il n'y aura pas de mine de cuivre là où, quand elle était exposée, enfin, là où, quand elle était, quand Vénus n'est pas là, il n'y a pas de projection de cuivre. Donc, la face de la Terre concernée, quand Vénus n'est pas là à sa place, il n'y a pas de mine de cuivre. Par contre, quand Vénus apparaît, il y a des mines de cuivre là. curieux, parce que c'est là que ça se projette, à ce moment-là, à un moment donné précis. Vous allez voir, après, le tableau qui est quand même un petit peu, enfin, qui va encore plus loin que ça. Donc, tout ça pour dire, avant de passer à médecine classique, tout ça pour dire que, ben voilà, on est constitué comme la Terre, toutes ces particules, donc, c'est ce que j'appelle médecine naturelle. Ça n'est pas, je ne parle pas nécessairement de diététique, mais de l'équilibre physiologique. Physiologique. La constitution pour avoir un esprit, un corps, on dira, en harmonie. Évidemment, si vous allez manger McDo midi et soir, si vous prenez ça, je ne vais pas vous faire de dessin, il faut aussi équilibrer. Mais ça, après, il appartient à chacun, quelque part aussi, de savoir que, 150 grammes de viande, c'est bien, 80 grammes le soir, c'est bien, c'est assez, ce n'est pas forcément nécessaire, il faut parler en termes de calories. Il y a des tableaux, il y a des tableaux pour ça, il y a un certain nombre de documents, il est temps de les regarder et vous verrez qu'à la lumière de ce qu'il y a à la fin, vous aurez probablement envie de regarder des choses de vous-même et de vous rendre compte que, ben oui, l'équilibre alimentaire, ça passe aussi par des contrariétés au sens où, ben si, et d'ailleurs, je vais vous prendre un exemple tout simple, moi aussi, j'adore les pâtes, mais le diabète, c'est déclaré, c'est fini, et alors, on met du riz, mais moins. Vous aimez la tomate, ça vous crée un désordre dans les intestins, ben vous arrêtez la tomate, vous mangez du concombre ou je ne sais quoi, la nature, elle a une richesse infinie et c'est d'ailleurs en parlant avec vous, enfin en parlant par l'écran la dernière fois que j'ai percuté que s'il y avait des couleurs, c'était pour qu'on arrive à distinguer tous les fruits entre eux, tous les animaux entre eux, tout ce que la nature nous offrait. On a un environnement qui est là pour nous parce que la terre magnétiseuse, c'est une terre qui se meurt si on ne récolte pas ses fruits. Pour ceux qui sont un peu dans le jardinage ou dans la permaculture, j'ai vu un poste passé, je crois que c'est Catherine, pour ceux qui sont dans la permaculture ou le naturel, le bio, le bio qui ne devrait même pas exister, on devrait être bio tout le temps. Donc pour tout cela, il faut bien comprendre que c'est important, je suis en train de me perdre, j'ai perdu le fil. Donc il est important de se conformer à son environnement, de comprendre que, oui, donc c'est ça que j'allais dire, la permaculture, les gens qui jardinent ou qui font du fruitier par exemple, et j'ai eu le cas justement cet après-midi, on en discutait avec une amie, on va dire, avec des arbres qui ont du mal à donner mais qui ont plein de fruits. Ne les laissez pas pourrir, enlevez-les, enlevez-les, parce que l'arbre, c'est un être vivant, pas toujours un être, c'est des fois un chêne, c'est des fois un chêne, bref, c'est une entité vivante qui se meurt à force que l'on ne cueille pas ses fruits. Un cerisier, si vous ne cueillez pas les cerises régulièrement, au bout de deux ou trois ans, il ne donne plus de cerises, trois, quatre ou cinq ans, mais à un moment donné, il ne veut plus. La terre, si vous ne cueillez pas ses fruits, à un moment donné, elle ne les donne plus, ça ne sert à rien, pourquoi elle les donnerait puisqu'on n'en veut pas ? D'accord ? Donc, c'est important, c'est important. Et dans tout ça, je résumerai ce premier paragraphe, ce premier, ce préambule, je résumerai avec connais-toi, toi-même. cette célèbre phrase attribuée aux francs-masons, effectivement, qui est utilisée sur le chapiteau, sur le bandeau du temple à l'intérieur, mais qui est quand même une phrase a priori de Platon, qui n'est pas de Platon, c'est dans les tablettes d'argile de l'arche d'Alliance. Connais-toi toi-même et tu connais ton environnement et tu connaîtras et tu sauras, enfin, tu sauras comment te soigner, tu sauras comment faire ce qu'il faut. Donc, c'est hyper important de se connaître soi-même. Pour ça, il faut faire quelques tests sur soi, il ne faut pas hésiter à changer de nourriture, changer de truc, mais pas forcément à se priver de nourriture, faire un jeûne pendant cinq jours parce qu'on veut que le corps aille mieux. Le corps, non, vous lui faites une frustration, vous lui faites une privation. Même si vous faites de la goutte, vous ne ferez pas passer la goutte avec ça. C'est un leurre. C'est un faux problème. Je ne mange pas, comme ça, j'aurai pas mal. Oui, mais le problème, c'est que si je mange après, ça recommence. Donc, le mal n'est pas traité. C'est le problème de la médecine aujourd'hui. Ça tombe bien parce qu'on va parler de médecine maintenant. Quel enchaînement. Waouh. Le mal n'est pas traité. Donc, s'il n'est pas traité, comment voulez-vous le soigner ? Avec un leurre comme le jeûne ou comme vegan ? Ou comme... Non, maintenant, si vous n'aimez pas la viande parce que c'est... Bon, voilà, il y a des gens qui n'aiment pas le veau, c'est un petit animal, machin, ok, il y en a qui n'aiment pas le lapin parce que c'est... Il y en a qui n'aiment pas le sanglier, c'est trop fort. Bon, ok, là, c'est une viande qu'on n'aime pas. Mais, entre une viande qu'on n'aime pas et une tranche de jambon parce que ça donne un équilibre en matière de protéines ou de cholestérol, de bon cholestérol ou je ne sais quoi, le saumon, il y a du bon saumon et du mauvais. Au lieu d'en manger une tranche, vous en prenez une demi du bon qui est plus chère, mais vous prenez du bon. Mais une demi-tranche. Il est là l'équilibre à faire. C'est là le côté médecine naturelle, c'est aussi prendre soin de soi, c'est aussi assumer, bon, il y a des trucs qu'on aime bien mais ce n'est pas bon pour le corps et on ne lui donne pas. Il y en a plein d'autres. Est-ce que vous imaginez ? Il y a quand même des super... Il y a des hypermarchés qu'on va finir par ne plus côtoyer. Là, on est d'accord aussi. Rien de tel qu'un boucher charcutier qui est souvent d'ailleurs, qui n'est pas forcément plus cher et qui en plus, lui, n'a pas d'emballage plastique à part une petite feuille sous l'autre feuille cartonnée. La feuille que vous connaissez qui est plus ou moins cartonnée. Mise à part ça, il n'y a pas de plastique. Vous vous rendez compte ? L'emballage plastique, les barquettes en polystyrène, c'est du pétrole. Le plastique, c'est du pétrole. Dany, en privé, plutôt demain, parce que les questions particulières comme ça, je ne peux pas les faire avec tout le monde, devant tout le monde. Donc, il faut me les garder à part. Demain, en privé. Ou là, en privé quelque part, mais je ne peux pas y répondre ici. Sinon, non. Bref, on revient à ce qu'on dit. Donc, la médecine, les emballages, le machin, le truc. vous imaginez que les hypermarchés, en dehors des rayons textiles et compagnie, qui est une belle invention pour faire des pans et des ronds, vous vous rendez compte de tous les produits alimentaires qui existent dedans ? De toutes les solutions ? Salut Isabelle ! Toutes les solutions possibles en matière de fruits rouges, en matière de fruits verts, en matière de... Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, la médecine est focalisée sur gluten. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Gluten, je ne sais même pas parce que c'est vrai que j'ai la chance de ne pas être malade donc je ne me rends pas toujours compte et je ne retiens pas tout de ce que je vois. Gluten, par exemple, bon après, on va vous dire que le chou, ah oui, alors par exemple, le chou, c'est trop acide, ce n'est pas bon, la tomate, c'est acide, donc il vaut mieux manger des raies au vert, donc il vaut mieux manger des petits poux, oui, peut-être, sauf que, ayez la curiosité d'aller voir des pages internet qui m'a ou, alors, il y a quelquefois quelques petites variations mais il y a une dizaine d'aliments minimum en commun si vous tapez aliment contenant du chrome, aliment contenant du cuivre, aliment contenant du manganèse. Si je le dis maintenant, c'est parce que premièrement, à la fin, dans le tableau et dans ce qu'on est en train d'essayer avec des personnes qui font partie de vous là derrière l'écran, des personnes qui commencent, que je commence à connaître un peu, c'est qu'on est en train d'essayer ces choses-là, manganèse, phosphore, et il leur appartient de trouver les aliments qu'ils préfèrent et n'empêche, vous ne trouvez pas génial vous de faire vous-même votre régime comme vous l'entendez ? C'est-à-dire que si je vous dis cuivre, vous avez le choix entre abricots secs, amandes, enfin j'en passe et des meilleurs, vous ne trouvez pas ça super quand même ? C'est vous qui pouvez le faire à la carte, il faut juste respecter par rapport à l'équilibre alimentaire qui est le vôtre au moment où je vous le dis ou quelqu'un d'autre vous le dit ou vous le dira plus tard parce qu'il faudra transmettre, c'est juste qu'à ce moment-là vous ne changez pas votre équilibre, vous gardez grosso modo vos habitudes et vous ajoutez par exemple, et on en parlait cet après-midi avec une amie, vous rajoutez par exemple, même si vous prenez déjà deux yaourts dans la journée, vous en rajoutez trois, mais les trois, vous les prenez comme un médicament, comme si c'était une solution médicamenteuse, pas le médicament, mais une partie de la solution. Il y avait par exemple cet après-midi tisane de laurier, bon, vous faites sécher du laurier, vous faites une tisane, trois fois par jour, deux fois par jour, trois si possible, si c'est une fois, c'est une fois. Il y a des personnes à qui j'ai conseillé pour le cuivre ou pour le zinc, je ne sais plus, pour le cuivre je crois, l'abricot sec, l'abricot sec contient 0,066 mg, bon, il leur fallait deux ou trois abricots secs pour équilibrer le cuivre. Bon, on va y revenir. Alors, par ailleurs, parce que ce qui est énervant quand même, c'est que, alors, entre les régimes dont on a parlé juste avant et ce rééquilibrage en oligo-éléments et minéraux, en particules chargées, plus ou moins, parce que quand on a trop de plus, il faut prendre du moins, donc de l'iode, par exemple, ou du brôme, la différence avec la médecine naturelle, aujourd'hui, elle devient mécanique. Combien de fois j'ai eu en soins ? La Lune, oui, rentre en ligne de compte, mais on en parlera tout à l'heure aussi. Combien de cas j'ai eu de personnes qui venaient parce qu'elles avaient eu un problème consécutif à la chirurgie, comme l'algodystrophie ? Combien de gens j'ai eu à qui on disait prenez de la cortisone ? Super, parce que le médicament, la pilule miracle, le médicament miracle des 20 dernières années, ça s'est un peu estompé, mais des 20 ou 30 dernières années, c'est la cortisone. Génial. Génial. Super. Ça blinde tout partout, ça ne bouge plus. Ça veut dire que les nerfs ne sont pas forcément remis à leur bonne place, dans leur logement. Ça veut dire que le corps est complètement déstructuré. Et l'esprit ne peut pas aller bien. L'algodystrophie, ça vient de quoi ? Ben voilà. Si l'esprit ne va pas bien, de toute façon, il faudra que ça se barre quelque part. Ben oui, ça fait gonfler, c'est bien ça. Et il y a d'autres choses qui font gonfler, c'est aussi le magnétisme individuel. Quand on dit ça me gonfle, c'est parce que aussi, on a du magnétisme et qu'on ne l'évacue pas. Ce magnétisme terrestre. Je dis tout est lié. Je referai un sujet dans 15 jours, après les Templiers et puis celui de samedi. J'en referai un autre sur magnétisme et radiesthésie pour expliquer un petit peu plus de choses encore. Oui, tu as maigri. Donc vous voyez, alors la médecine naturelle, donc je le disais, c'est bien effectivement, greffe, greffe, prothèse, je pense à ça en particulier parce que c'est une belle avancée pour les personnes vraiment fort malades ou empêchées en matière de faire du sport, par exemple, puisqu'il y en a qui arrivent à refaire du sport. Je vous dis, greffe, bon ben greffe, effectivement, un enfant ou quelqu'un de jeune, j'ai envie de dire, il y a juste un reproche que je fais aussi à la médecine d'aujourd'hui et que vous n'avez même pas, je ne sais même pas si les gens, je ne sais même pas si vous vous en rendez compte. Avec ce maudit écran que je bénis d'être tombé en panne finalement, je parle du grand, évidemment, il faut bien que je vous dise des choses comme par hasard. Donc avec ce maudit écran qui est tombé en panne, moi, là-dessus, c'est réglé depuis un certain temps. Mais vous vous rendez compte qu'il n'y a plus personne qui meurt de mort naturelle ? Moi, ça m'affole. Ça m'affole. On ne meurt plus de mort naturelle. Oh mince ! Alors, on le dit, à défaut, on le dit. Je ne sais pas quel comédien ou quel acteur, quel chanteur, il meurt de mort naturelle. Non ! Non, non, on va trouver quand même qu'il avait pris une overdose de je ne sais pas quoi ou que... Voilà. Ah ben, Claude-François, c'est une mort naturelle quelque part. Accidentelle, mais quelque part. Bon, elle est accidentelle. Allez, je veux bien. Même s'il se dit des choses. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin, la médecine d'aujourd'hui, elle a besoin systématiquement de donner un nom au décès. Pourquoi ? Je n'ai pas compris. Pour montrer qu'elle maîtrise le sujet, ben moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, non, je ne comprends pas. Donc, ça ne me va pas. Et de la même façon, si vous avez remarqué, de la même façon, les maladies, nos scientifiques, nos chercheurs, nos médecins, ils sont très forts parce que nos maladies, ils arrivent toujours à leur trouver un nom. Ils arrivent à trouver un nouveau muscle. Bon, nouveau muscle, sachant que c'est un tas de fibres, vous l'écartez un peu, j'ai envie de dire, et vous avez un nouveau muscle. J'exagère sans doute un peu, je ne suis pas médecin, je ne connais rien. Je me fais agresser pour ce que je dis, je n'en ai strictement rien à secouer. Absolument rien. parce que c'est de l'ironie, mais qui est quand même relativement crédible. Donc, ils inventent des muscles, enfin, ils trouvent, ils trouvent, pardon. C'est vrai qu'avec la nanotechnologie, on peut même l'écarter encore un peu plus et on va trouver qu'on n'a pas, je ne sais pas combien, 40 muscles ou 60 muscles, je n'ai même pas le chiffre en tête, je ne me souviens plus, mais qu'on en a 250. pour un peu, ils vont nous trouver 190 os au lieu de 108. Non, 108 os, 108 os, pardon, ou 160 os, non mais, non, non, il faut être sérieux, ils trouvent des maladies, donc ils trouvent des noms de maladies à chaque fois parce qu'effectivement, il y a un symptôme qui change et c'est vrai, quelque part, à partir du moment, sur 10 symptômes, s'il y en a un qui n'est pas identique, c'est forcément pas la même maladie. sauf que, est-ce qu'on peut dire que ça n'est pas la même maladie ou est-ce qu'on peut dire que c'est la même maladie mais qu'il y a éventuellement une particule, un oligo-élément qui est en déséquilibre mais qui n'est pas le même chez les deux, à votre avis ? Après, c'est une question d'analyse et de synthèse et c'est pour ça que je reparle un peu d'histoire au début parce que c'est la même chose. Les médecins, pardon, j'ai du mal aujourd'hui, j'ai parlé beaucoup déjà ce matin-midi, les médecins font comme les historiens, entre deux, ils analysent, enfin ils brodent, ils essayent de trouver, je veux dire, je ne reproche pas d'essayer de trouver mais les conclusions ne prennent pas en compte, c'est comme les historiens, ils ne prennent pas en compte la troisième dimension verticale des paraboles, les médecins ne prennent pas en compte la dimension universelle. c'est la même chose. J'espère que vous me suivez encore. Oui, c'est pour justifier leurs études, on est bien d'accord. De la même façon, les pharmacies ou les laboratoires qui fabriquent du chimique pur de labo et non pas du chimique individuel prenant en compte les carences liées au ciel astral. vous imaginez quand même en laboratoire et pharmacie aller pianoter trouver le ciel astral du patient concerné. Ça ne fait pas sérieux. On est là pour mélanger des produits entre eux puis voir pchut. On est là pour inventer la nitroglycérine. Pas le produit inverse qui soigne, non, celui qui fait péter parce que c'est marrant. C'est marrant. Non, mais c'est vrai qu'avec ça on a pu extraire aussi des carrières de marbre ou d'autres matériaux. Ce qui est marrant c'est que les Romains et les Égyptiens, les Grecs et tout ce qu'on veut ils n'avaient pas de dynamique. Évidemment encore moins de nucléaire. Encore que. Il y a des éducubrés qui tournent sur le net. J'ai une pensée pour Bleuette qui prétendent qu'il y a des êtres aux gens nucléaires avant. Ouais. Allez, on va leur laisser le soin de continuer à propager ça. Le soin de continuer à dire que l'homme évolue de zéro jusqu'à je ne sais pas quand. de façon continue et que ceux qu'on trouve c'est forcément des ascendants d'il y a longtemps et qu'ils étaient tous petits comme ça. Bien sûr. On va leur laisser dire. Fabienne, merci. C'est encourageant. Si Fabienne suit, tout le monde suit. Écoute, c'est encourageant. C'est encourageant. Mais enfin, on parle de médecine donc c'est bien. Donc vous voyez, la médecine aujourd'hui, elle nous enferme dans quelque chose qui est quelque chose. C'est pratique. Elle nous enferme pratiquement. Eh oui, eh oui, Catherine. C'est là qu'il faut prendre conscience des choses. C'est pas... Alors, il n'y a pas forcément qu'il n'y a bien sûr pas que des médecins mauvais et à la limite ils ne sont peut-être pas mauvais dans leurs intentions. Mais c'est comme cette histoire avec les Juifs qu'on volait l'Arche d'Alliance et tuer le Père du Christ qui explique le changement d'air de moins 1 à plus 1. C'est le même genre de choses. C'est qu'en 2000 ans, les choses se sont éparpillées. Il n'y a personne, à part le Christ à la limite, à ce niveau-là, il n'y a personne qui a suivi un chemin qui était de reconstruire. de faire ce puzzle. Alors évidemment, quand je dis ça, je pense qu'il y en a qui vont percuter et moi, c'est comme ça que j'ai compris aussi il y a 3 ans quand je percutais que j'avais une mission importante. Effectivement, de refaire le puzzle, de ressouder, de donner la connaissance, on n'a pas le droit de la cacher. L'univers est assez grand pour la cacher des gens pervers, mesquins, qui ont tous les défauts du monde et par exemple, réseaux satanistes et compagnie, entre autres, puisque c'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui avec la finance. Donc si vous voulez, tous ces gens-là ont tout fait pour éparpiller la révolution française, c'est exactement ça. Ils ont fait pour éparpiller ce qui restait d'à peu près regroupé. Bonsoir Alexandre. Donc aujourd'hui, pour reconstituer, pour regrouper le puzzle, vous comprenez bien qu'on ne peut pas se contenter de se dire alerteur et de parler que des vaccins. c'est un ensemble. On ne peut pas dire juste les vaccins, on ne peut pas dire juste la pédocriminalité, en la médecine, on ne peut pas dire... Il faut comprendre et c'est pour ça que ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, celles et ceux qui nous rejoignent maintenant et qui n'ont pas encore vu les vidéos précédentes, je vous invite sérieusement à le faire pour bien comprendre ce que je dis en matière d'amalgame de reconstitution. Non, 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 Alexandre. Non, Alexandre, si c'est pour faire de la pub pour des conneries, excuse-moi, ce n'est pas la peine. La gnose des Templiers, arrête. Non, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. On ne va pas s'embarquer là-dedans. Donc, on ne peut pas continuer de faire ça. Je vous invite à aller les voir pour que vous puissiez comprendre vraiment comment tout est... Ah, Eric. Comment tout est vraiment ficelé autour de ce qu'est la Terre ? Connais-toi toi-même, connais la Terre. Notre-Dame, c'est la Terre. Les paraboles, oui. Notre-Dame, c'est la Terre, c'est rien d'autre. Notre-Dame, la Terre, la créatrice, Marie, Artemis, Diane, la grande ours, les protecteurs de ces enfants, c'est la Terre. Avec ces satellites, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, on doit fonctionner dans cet esprit-là. On doit créer une atmosphère pour les enfants, nous, et on fait ce qu'il faut pour qu'ils aient une atmosphère qui soit inviolée, sans jeu de mots par rapport à ce qui se passe avec d'autres sujets graves aujourd'hui. Donc, c'est pour ça aussi que les secrets de l'univers ne passent pas par tout le monde. Non pas que personne puisse faire le puzzle, mais c'est juste une question de moment. C'est une question de préparation de l'âme. L'âme, c'est quelque chose, c'est une boule d'énergie qui vient vous donner les informations à l'esprit et au corps, qui vient vous donner les informations au réveil. C'est pour ça qu'il faut reposer l'âme la nuit au lieu de faire de la pseudo-voyance. C'est le matin de bonne heure, ce n'est pas le soir. Le soir, c'est les paillettes du monde matérialiste. Le matin, c'est le spirituel. C'est une boule d'énergie qui est très régulièrement en voyage vers Hadès, purgatoire, puisqu'au purgatoire, il nettoie aussi les âmes qui ne reviennent pas tout de suite si elles ne sont pas prêtes. Les autres reviennent parce qu'il y en a un nombre relativement identique. Il varie de très peu. Salut Nadia. Donc, vous voyez, j'ai fait passer sur le mur une incantation majeure, ce qu'on appelle une incantation majeure qu'on m'a transmise, moi aussi, il y a 10 ans, 9 ans, d'un radiesthésiste fameux en France, connu partout en France, qui aujourd'hui doit avoir 87, 88 ans. Cette incantation majeure dedans, il n'y a pas de problème de Dieu ou d'Église, il y a juste marqué le grand plan ou le plan universel. Et quand vous la lisez, elle vibre, elle résonne celle-là. Je vous invite à la retrouver ou à me demander de la remettre. Je vous invite à l'imprimer et à l'apprendre et à la dire de temps en temps quand vous sentez que ça ne colle pas pour rééquilibrer votre moi dans l'univers. Le taux vibratoire, indépendamment des valeurs, parce que chacun, apparemment à la sienne, parlait en pourcentage par rapport à l'univers et tout le monde devrait s'entendre un peu mieux. Vous avez le même taux que l'univers ? 100%. Vous avez que la moitié, 50%. Et comme ça, tout le monde pourra peut-être s'entendre parce qu'il y en a qui trouvent des taux des 11 millions, des 600 000, des 30 000, des 60 000. Il y a de tout entre guillemets de n'importe quoi. non pas que j'ai faim, j'ai forcément les bons, ce n'est pas forcément sûr et puis peu importe, mais il faut comparer ce qui est comparable. Donc, ce n'est pas entre chacun, c'est par rapport à l'univers, on se donne un pourcentage, un taux et de façon à se rééquilibrer. Alors, on disait un petit peu avant que les médecins avaient besoin de donner des noms aux maladies. Donc, c'est ce qu'ils font. À côté de ça, j'ai eu quelqu'un hier après-midi au téléphone qui depuis deux ans et demi cherche ce qu'elle a, qui a fait le tour de magnétiseur, voyante, ostéopathe, chiropracteur, puis toutes les médecines traditionnelles. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'elle a une maladie, elle a des douleurs, elle a des symptômes réguliers, récurrents, qui tournent sur elle. Ce n'est pas toujours au même endroit, ça ne se fixe pas. Alors, elle aussi, elle est en train de tourner. La symbolique, elle est claire. Je lui ai dit, vous êtes en train de tourner, la maladie est en train de tourner. si vous n'arrêtez pas, elle n'arrêtera pas. Bon, ça, c'était le côté symbolique de ma façon de travailler. Elle m'avait déjà contacté, on s'était pris le bec, ça a été mieux. J'ai pu lui donner, OK, Fabienne, j'ai pu lui donner, là encore, parce que elle, c'était, qu'est-ce que c'était comme maladie ? Écoutez, je ne sais plus. Alors, justement, moi, ce que me disent mes baguettes, mes chères baguettes, c'est les baguettes de druides, pas seulement de rastésistes, ce sont des sourciers, le druide, c'est celui qui a les baguettes. Les baguettes me disent qu'elle a, en fait, une spondylarthrite qui couvre. Bon, elle n'est pas d'accord parce que les symptômes ne sont pas déclarés. Je peux comprendre. Le médecin qui est spécialiste de ça, il ne sait pas ce que c'est, mais il dit que ce n'est pas ça. Bon, écoutez, moi, je dis qu'un médecin qui ne sait pas ce que c'est, mais qui dit que ce n'est pas ça, c'est fort. Mais bon, peut-être. En tout cas, moi, c'est ça. Donc, je lui donne un traitement, enfin, un traitement, enfin, oui, on va dire un traitement, un traitement au sens celtotest, ce que j'ai appelé celtotest pour toutes les personnes qui essayent. Je lui donne un traitement donc avec phosphore, enfin, je ne sais plus si c'est phosphore ou manganèse ou brome ou je ne sais plus quoi, peu importe, propre à ça. Je lui reprends d'ailleurs, grosso modo, le traitement BPCO. Non, pardon, spondylarthrite puisque c'est spondylarthrite. Et donc, elle note, elle va essayer puisqu'elle, elle a juste 14 jours à faire en lune mentante de mémoire. Donc, elle va essayer et du coup, puisque du coup, comme elle n'a pas d'infos, elle n'a des infos nulle part, elle va essayer ce que moi, je lui dis, ce que je préconise sachant que ça représente des amandes, enfin, je dis amandes abricots parce que ce sont vraiment des trucs que j'ai retenus, c'était les premiers. Alors, forcément, j'en retiendrai d'autres par la suite avec tous ceux qui veulent essayer, toutes celles qui veulent essayer par rapport à une maladie précise. Moi, je suis fan, le retour d'expérience sert aux autres. Pas pour moi. Moi, je souhaite que ça ait mieux et que ça fonctionne. Je l'ai vu dans deux témoignages très flagrants hier, aujourd'hui. Si ça continue comme ça, je peux vous dire que ça va cartonner et ce n'est pas pour faire du commerce puisque ce sont des produits naturels, vous achetez dans le supermarché ou chez un petit producteur. Donc, ce n'est pas dans mes valises. Je veux dire, ça ne m'apporte rien. D'autres, vous n'avez que d'être vu, mais ce qui ne rapporte pas non plus d'un point de vue financier, ce dont je me fous puisque je vous dis, je le disais avant-hier, j'ai les livres pour ça et encore, si on clique dessus. Donc, vous voyez qu'on est en déséquilibre par rapport à ça. Ces maladies qu'on vous nomme, c'est bien, mais pendant ce temps-là, vous prenez donc la spondylarthrite, la fameuse spondylarthrite d'hier. 80% des cas ne sont pas expliqués. Le cancer, on ne sait toujours pas de quoi ça vient. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le cancer, la maladie de Charcot, on ne sait pas d'où ça vient. La maladie de Keliak, on ne sait pas d'où ça vient. Keliak, il n'y a pas de médoc. Il n'y a pas de traitement, ça n'existe pas. Alors, si on a un peu de logique, puisqu'il n'y a pas de traitement, d'abord, l'affirmation que je tiens, c'est inconcevable qu'il n'y ait pas un traitement. Une maladie, c'est quelque chose qui arrive, c'est un microbe, une bactérie, je ne sais pas quoi, auto-immune. Alors ça, par contre, il y a un truc qui est génial aujourd'hui, justement, quand elle m'en a parlé hier, à la personne, elle a insisté un certain nombre de fois sur le mot auto-immune. Ouais, auto-immune, c'est un nom, mais alors c'est un... Je crois que c'est le mot, je crois que c'est le mot de cette décennie. Auto-immune. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je dis qu'on classe tout là-dedans. Comme on ne sait pas d'où ça vient, c'est auto-immune. Ce qui est marrant, c'est que dans les deux exemples qui ont été essayés, je ne sais même pas si c'est auto-immune, parce que moi, c'est un terme, je n'utilise pas, je m'en fous. Ce qu'on me donne, ce sont des valeurs, ce sont des quantités, une posologie, des quantités et des aliments. Aliments au sens large, ou des éléments. Pardon, excusez-moi. Au sens très large. On ne peut pas cautionner ça. L'algodystrophie, on ne sait pas d'où ça vient. Je vous dis ça, mais le cancer, on ne sait pas ce qu'on dit, l'arthrite, on ne sait pas. BPCO, on ne sait pas. Ah oui, on se dit que c'est peut-être la pollution. Oui, ça nous arrange puisqu'on dit que c'est pollué, ce qui n'est peut-être pas faux. Ou dire que c'est psychologique. Oui, Nathalie. S'auto-soigner, oui, mais on va y venir justement puisque dans ce que je préconise à la fin, ce n'est pas moi qui vous donne ce qu'il faut manger. Puisque je le répète, l'idée de régime, c'est changer d'alimentation ou adapter son alimentation. Ce n'est pas se priver. C'est justement ça qui m'a toujours gavé, c'est qu'on croit que c'est parce qu'il fallait se priver. Alors, il y a des régimes qui viennent et qui disent sans vous priver, non, vous allez juste vous priver de 480 euros par mois. Oui, c'est pour ça que la première semaine est remboursée. Tout est en nous, Nad et Rondel. Tout est en nous. Toutes les solutions sont en nous parce que toutes les maladies, on les crée avec l'esprit. Ou, alors il y a autre chose, elles sont aussi créées parce qu'il y a besoin, ce que j'expliquais cet après-midi, le cancer, pas seulement. J'expliquais cet après-midi, elles sont aussi créées entre guillemets par l'univers. Oui, Nadia, d'accord. Par l'univers et par cette volonté de montrer aux gens qu'on peut se soigner de façon naturelle avec les oligo-éléments, les minéraux et compagnie. Alors, il y a l'homéopathie pour ça, il y a plein de choses pour ça, mais ces dosages-là ne tiennent pas compte de ces éléments-là. On parle de plantes parce que la plante, c'est bien, oui, auquel fait dix, mais est-ce qu'elle est bonne cette plante ? Si on veut du zinc, si on prend une plante qui a du cuivre, est-ce que c'est bon ? Ce n'est pas sûr. Et ça risque fort de provoquer des diarrhées. D'où l'intérêt, comme Isabelle a fait remarquer, d'où l'intérêt de regarder dans son jardin et avec les yeux les couleurs et se poser la question, tisane de laurier. Le laurier, ça pousse à profusion. C'est parce qu'il faut en faire plein. Il y a des phrases qu'il faut changer, il y a des comportements qu'il faut changer. Le laurier, ça pousse à profusion. C'est parce qu'on peut en abuser, on peut en user, en abuser en tisane. Et pour purifier une maison aussi, faire brûler du laurier dans une maison, comme la sauge, entre parenthèses. Donc, la médecine naturelle aujourd'hui donne des noms aux maladies, mais ne trouve pas de remède. Bon, si elle ne trouve pas de remède, c'est comme pour l'histoire. Quand on ne trouve pas la vérité de l'histoire, c'est qu'on ne prend pas les bonnes hypothèses. En science, quand on n'arrive pas au bon, quand on arrive à une conclusion qui n'est pas en adéquation avec l'hypothèse, avec les hypothèses, on doit reformuler les hypothèses. Alors, les historiens, les scientifiques, ils ont trouvé, les médecins et tout ça, ils ont trouvé un truc terrible, deux trucs terribles pour contourner ça. Hasard, hasard et exception. Oui, mais c'est une exception qui confirme la règle, vous savez tous. On en parle en privé, Dany, c'est exact. Donc, on est tous, il ne faut pas que je réponde parce que je me perds. Donc, ils ont du mal à trouver les solutions, ça veut dire qu'on ne cherche pas au bon endroit et ces fameuses hypothèses ne sont pas les bonnes. Ça veut dire qu'il faut repartir d'une autre considération. Et compte tenu que j'ai la chance, l'immense bonheur d'avoir des réponses, alors, vous avez le droit de penser que c'est du délire, c'est imaginaire que éventuellement, je suis en barjot, j'assume, j'assume, je crois, j'ai des réponses dans tout, dans absolument tout ce qui est vérité. C'est comme ça, le fameux puzzle. Donc, la constitution de la Terre, se connaître soi-même, c'est savoir que la Terre fonctionne comme ça et donc que nous aussi. Ça veut dire que les éléments qu'on n'a pas en nous ou qu'on ne voit pas, la Terre nous les offre. C'est cadeau, cadeau, sauf l'eau. Parce que les financiers, les banquiers, les trucs, tout ce qu'on veut, les Rockefeller, Rothschild, Napoléon et compagnie de cette époque république. Oui, Lolo, oui, ça existe aussi, je l'ai vu aujourd'hui d'ailleurs. Non, après, je ne sais pas, on va dire je ne sais pas, pas encore, pas complètement. donc on doit, tous ces gens-là, ils se sont accaparés les choses et du coup, vous mettez de l'eau dans des canalisations et du coup, il n'y a plus de fer, plus de manganèse. Donc forcément, ça crée aussi des déséquilibres puisque ce qu'on avait dans la nature, on ne les a plus. En plus, c'est plus gratuit. Alors vous imaginez, non seulement elle est plus bonne, mais en plus, je devrais même faire ça et en plus, elle est payante et en plus, elle est plus bonne de ce point de vue. Ah d'accord. Donc vous voyez qu'il y a quand même des déséquilibres. Aujourd'hui, arrêtons de trouver des noms aux maladies, appelons ça juste maladie, point, maladie et puis parlons de traitement pour telle ou telle parce que ça évitera de dire des conneries. Quand une maladie, on l'appelle spondylarthrite par exemple et qu'on sait juste dire aux malades qu'il y a 20% des cas que l'on sait expliquer, je me dis, à mon avis, même pas. Juste que ça rentre dans une équation mais pas les autres. Mais dans ce cas-là, c'est les 80% dont il faut s'occuper aussi. Qu'est-ce qu'on en fait ? On leur dit qu'on ne sait pas. On leur dit quoi ? Qu'il faut qu'ils prennent des piqûres à 12 000 euros ou des traitements à 40 000 euros ou des 20 000... Non mais c'est combat. La nature, la Terre, a besoin de donner ses fruits. Bonsoir Chantal. Elle a besoin de donner ses fruits pour ne pas dépérir. L'homme, avec un grand H, l'homme de l'humanité, l'homme, la femme, ont besoin de donner leur savoir, ont besoin de donner leur connaissance. Alors évidemment, dans le contexte actuel, on ne sait plus trop ce que c'est puisqu'on a tendance depuis 200 ans à tout planquer et à priver les gens de connaissance et de savoir pour justement avoir le pouvoir parce que l'opposé de la connaissance c'est le pouvoir. Là, en livrant ce que moi je reçois et je répète que vous avez le droit de ne pas croire ou de ne pas adhérer, ça n'est pas mon problème. Moi, je dois dire et donner. Donc, je donne. Après, avec les témoignages que je n'ai pas envie de mettre en ligne parce que ça regarde les personnes en question et il faut aussi montrer de la bonne volonté quand on veut essayer quelque chose, on fait et si ça ne marche pas, on dit ça n'a pas marché ou il y a peut-être autre chose et il y a peut-être autre chose. Pour info, non, je vais vous le dire après pour info par rapport à la durée du traitement. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qu'on doit aujourd'hui trouver des solutions. Donc, les solutions, elles sont en nous, c'est vrai, mais puisqu'elles sont en nous, elles sont aussi sur Terre parce que la Terre fonctionne pareil. Les orties contre l'hypothyroïdie, contre les peaux à moustiques, prenez de la tisane d'ortie trois fois par jour, une ou deux semaines en une montante ou descendante suivant qui vous êtes. Bonsoir Chantal. Donc, on va reparler un peu de tout ça, de ces solutions et de ce que ça englobe. Mais à partir du moment où sur le net vous avez aliment contenant, après vous faites un calcul, vous trouvez vous-même vos aliments et il y a un témoin qui l'a fait, enfin témoin, il y a une personne qui est là, une certaine Corinne qui l'a fait toute seule puisque je lui avais dit de me recontacter pour voir si au niveau des aliments, il fallait recalculer quelque chose. Manifestement, elle a réussi à s'en occuper toute seule et quand je vois le témoignage qu'elle m'a envoyé hier, écoutez, c'est quand même assez surprenant et émouvant quand on vous dit je respire mille fois mieux, merci, 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 je me sens comme je n'ai jamais été, etc. ça donne du peps, ça encourage à continuer à donner surtout et à vous montrer que les grosses maladies ce sont des corps physiques qui ont une âme qui ont été programmées pour ça pour qu'aujourd'hui on voit qu'on fasse ce raisonnement-là qu'on fait aujourd'hui que d'autres ont peut-être déjà fait il y a 10 ans, que d'autres feront peut-être l'année prochaine, confirmeront ou pas et vous comprendrez que du coup c'est vraiment nous qui devons nous assumer avec les conseils humblement de druide au sens druide de l'époque la potion magique c'était quoi à votre avis ? c'était quoi la potion magique ? certes ça rendait fort donc on peut tout à fait concevoir qu'elle existe mais à la limite on peut même penser que c'était un Red Bull qui permettait de vous tenir en éveil pendant 12 heures on peut imaginer ça bon il y a un peu d'ironie bien sûr mais toutes ces plantes toute cette aromatherapie toute cette homéopathie ces herboristeries aujourd'hui vous tapez herboristeries alors mise à part comme l'a dit ma cliente hier après-midi à Paris où il y en a encore quelques-unes mais il faut bien chercher il faut connaître et surtout dans des petites ruelles les officines il n'y en a plus on appelle ça pharmacie pharmacie il a demandé un truc à la pharmacie qu'ils n'ont pas ils appellent qui ? allô le labo ? super ça serait mieux qu'on dise allô le druide combien il faut pour cette personne là ? sur quel socle on parle ? et je vais vous dire d'ailleurs à ce sujet un certain Christophe qui est arrivé en contact depuis la semaine dernière où il y a eu une superbe connexion dimanche aujourd'hui on a parlé de choses et d'autres et en parlant de traitement il a tout de suite il a tout de suite ressenti avec ses baguettes ou son intuition qu'on parlait de 14 jours tout de suite donc oui les vieux remèdes il n'y en a plus enfin non les vieux remèdes il n'y en a plus il y en a effectivement il y a encore des gens qui sont magnétiseurs qui font aussi leur propre popote tambouille ou produit et qui font du beurre avec j'en ai connu un et celui-là il a fait une septicémie il est tombé en maladie parce que sa femme c'était la matérialiste de laboratoire pognon 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 c'est pas parce que c'est une femme ça marche dans l'autre sens les couples aujourd'hui dont un est dans le matériel et l'autre dans le spirituel ceux-là se séparent bientôt ou alors il faut que les deux convergent il y en a un qui doit faire des efforts ou il peut avoir de bonnes valeurs mais voilà donc vous voyez c'est vraiment tout un ensemble qui doit fonctionner bien harmonieusement pour ça vous avez des gens pour vous éclairer qui ont plus de connaissances ou qui sont plus connectés qui vous informent mais après vous il y a moyen en vous développant spirituellement d'atteindre ce taux vibratoire maximal de 100% pour à votre tour transmettre aux voisins transmission le don le don magnétisme c'est pas un don c'est la quintessence de l'homme c'est la quintessence de la terre c'est la quintessence de tout ce qui vit dans le système solaire le nôtre dans les autres systèmes solaires ou les autres univers on n'en sait rien et honnêtement dépenser des centaines de millions des milliards alors certes les satellites pour l'ordinateur c'est super mais pour la recherche de je sais pas quoi pour aller sur Mars habiter ces dizaines de milliards là les africains ils ont soif nous on est évidemment pas très bien en ce moment mais par rapport à ceux qui n'ont pas à boire de l'eau même de l'eau de dehors même de l'eau du robinet ils s'en contenteraient peut-être ceux qui n'ont pas de riz tous les jours ceux qui ne mangent pas tous les jours et eux ils ne demandent pas à faire le jeûne alors tous ces gens qui veulent faire le jeûne pendant 5 jours c'est une petite parenthèse grune quelque part tous ces gens qui veulent faire du jeûne pendant 5 jours faites un colis faites un colis de 3 kilos pour les gens qui ont faim faites un colis si vous n'avez pas les moyens de manger vous faites un jeûne vous n'avez pas le droit de le dire enfin vous n'avez pas le droit de le dire vous n'avez pas le droit de vous en plaindre ou de le baver partout vous le faites parce que vous avez envie ok parce que vous n'avez pas de thunes possible moi ça m'est arrivé je comprends maintenant si ce n'est pas à cause des thunes c'est un jeûne de 5 jours mettez dans un colis envoyez-le à quelqu'un qui a faim donnez à quelqu'un qui a faim pas dans la rue ben pas dans la rue il y a plein de gens autour de vous qui ont 300, 400, 500 euros par mois entre des retraités des gens qui ont perdu leur boulot etc etc donc faites un colis au lieu de parler de jeûne vous ne voulez pas bouffer ben ne bouffez pas mais les autres ils peuvent donc non 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 et non après j'ai envie de dire pour les véganes pareil vous ne voulez pas manger de viande c'est pas une question de moyens ben donnez de la viande à ceux qui n'en ont pas vous voyez c'est pour ça qu'il ne faut pas faire ce genre de truc c'est pour ça qu'il faut équilibrer se passer de viande pendant une journée ok pour le bien-être on ne veut pas de protéines pourquoi pas si dans le traitement on parle de se passer de protéines animales pourquoi pas mais ne faites pas une règle d'un sujet parce que cette règle d'un sujet va disconvenir et même et même quelque part enfouir en quiquiner quelqu'un qui est juste à côté de vous parce que lui ne le dira pas mais il n'a pas à bouffer donc si vous faites régime c'est pour vous c'est pas pour vous péter c'est pas pour vous la péter sur la net parce que vous avez fait régime et que ça a marché c'est pour montrer aux autres que ce régime a fonctionné dites-le humblement dites-le tranquillement sereinement il n'y a pas besoin de se la péter moi aussi j'ai fait régime j'ai perdu 17 kg après le diabète bon et puis ce qui compte c'est pas de le dire de partout ce qui compte c'est que on est capable de faire régime si on a la volonté si on sait que c'est pour prendre si c'est pour prendre la piquose on est peut-être capable de se priver de nouilles vulgairement de nouilles si on sait qu'on peut éviter la piquose on peut peut-être se passer de carottes on peut se passer de gras on peut se passer de charcuterie d'alcool de chips enfin de produits salés si on doit remettre en équilibre c'est la balance vous voyez c'est un exemple que j'ai donné cet après-midi on doit remettre en équilibre on est d'accord Nathalie on est d'accord ça dépend des maladies on est d'accord là on parle pour l'instant de tout un chacun du commun qui n'est pas malade pour l'instant après en cas de maladie on est d'accord pour moins de protéines pour l'instant on parle de quelqu'un de normal dans son équilibre alimentaire quotidien alors on parle c'est ce que je veux dire après évidemment l'harmonisation des valeurs elle peut dépendre aussi de la protéine et de gluten et compagnie c'est possible aussi je n'exclus rien je dis juste qu'on doit revenir en équilibre entre l'esprit et le corps les deux ne sont pas forcément toujours toujours comment parfaitement droits heureusement sinon c'est l'électroencéphalogramme ou cardiogramme là c'est la mort il n'y a pas de relief ils sont en petite oscillation mais ça ne doit pas faire ça toi je t'ai fait mal toi je te refais mal non on doit trouver son équilibre la grosse maladie c'est ça c'est pas forcément de la faute des gens mais quand on commence cette maladie parce qu'on déséquilibre son quotidien son sa physiologie son corps l'esprit trinque la dépression tout ce que vous voulez tout ce qui est d'ordre moral le mal a dit c'est ça aussi c'est pas c'est pas qu'un mot d'alchimiste en parlant d'alchimiste non juste après donc bref je vous ai dit que les médecins donnaient des noms aux maladies ils ne trouvaient pas de remède donc forcément pas de noms aux solutions aux correctifs aux corrections apportées et bien on va c'est ce qu'on va voir parce que malgré tout on donne quand même par le biais de Téléthon ou je ne sais quel je ne critique pas l'idée je ne critique pas l'idée mais il n'y a aucun rendu aucun compte rendu de ce qui est distribué où, quand et comment et à qui et c'est après des mois voire des années plus tard qu'on a appris que tel labo avait touché 5 millions pour faire de recherche sur un truc puis que finalement ils n'avaient toujours rien trouvé donc donner encore non mais donner pendant ce temps-là on peut reconstruire un autre labo plus grand parce qu'on n'a pas assez de place pour mettre deux deux bacs pour étudier tel truc donner encore donner encore pour le CERN les études sur les protons les électrons et les machins pour savoir à quelle vitesse ça va pour la téléportation c'est important la téléportation sauf que ce n'est pas l'homme qui va se téléporter c'est Hadès qui va venir chercher les gens donc stop stop à ça l'alimentation instinctive je suis assez pour d'ailleurs oui ça me donne ça me donne l'occasion d'en parler vite fait donc Dani qui parle d'alimentation instinctive l'équilibre corps-esprit permet à un moment donné de se rendre compte de ce dont on a besoin c'est-à-dire que l'esprit quand à un moment donné vous voyez un fruit un légume qui ne vous tente pas ne vous dites pas seulement que c'est parce que vous n'avez pas envie c'est aussi parce que l'ensemble quand il fonctionne bien pense se dit vous dit que c'est pas bon en ce moment c'est pas seulement dire non mais ça ça me dit rien j'ai pas envie dites-vous bien aussi autrement d'une autre façon que c'est peut-être que dans ce truc enfin dans ce produit dans cet aliment ce légume ce fruit cette viande je ne sais quoi il y a peut-être trop de chrome et que votre intuition l'âme ce qu'elle vous a apporté c'est ne prend pas ça aujourd'hui réfléchissez autrement juste autrement je vous rappelle je rappelle le truc qui est essentiel aujourd'hui il y a des maladies il n'y a pas de solution ça veut dire que tout ce qui a été émis toutes les hypothèses qui ont donc été émises sont fausses erronées incomplètes partielles donc oui évidemment c'est pareil elles sont donc partielles ça veut dire qu'il faut les modifier alors comment ? comment ? ben comment ? solution alors solution alors il y en a bien évidemment plusieurs des solutions vous savez tous qu'il y a l'homéopathie les fameux tubes machin tant que pas si truc effectivement ça commence c'est un bon point en matière d'équilibre puisque puisqu'effectivement elles sont associées ces petites pilules là elles sont associées à certains maux à certaines particules oligo-éléments à certains minéraux pour les otites par exemple pour les gens des otites à répétition il y a quelques il y a des quand ça démarre quand l'otite démarre il y a un mélange à prendre tout de suite et après il y en a deux ou trois à prendre pendant deux ou trois jours sans faire autre chose et normalement ça passe avec l'homéopathie ok très bien il y a donc plein d'autres aussi plein d'autres maladies qui peuvent se traiter est-ce qu'elles se soignent ? c'est un autre sujet c'est d'ailleurs la grande question et dans le tableau dont je vais vous parler et la façon dont on est en train de procéder je ne dis pas que ça guérit définitivement je dis pour l'instant ça soigne bien j'aimerais dire dans un mois ça soigne très bien et dans deux mois ça soigne magnifiquement voire ça guérit on verra en tout cas pour l'instant les deux et le retour ennemi que j'ai sont à chialer c'est simple à chialer d'émotion par rapport à ce qu'on donne par rapport à ce qu'on nous donne moi je suis pareil je vis la chose comme si c'est moi qui le prenais parce que c'est trop c'est presque inattendu bon il y a donc l'homéopathie alors la naturopathie qui englobe le tout bon j'ai des trucs enfin bon mais la naturopathie ne tient pas compte de ça il y a la diététique la diététique ne tient pas compte de ça la diététique alors Nadia le magnésium le stress je ne sais plus je ne sais pas là comme ça oui je pense mais je n'ai pas comme ça le truc donc la naturopathie reprend le tout la diététique bon va vous équilibrer si vous avez besoin de maigrir elle va vous faire un régime hypocalorique alors hypocalorique c'est bien hypocalorique c'est bien aussi je vais mettre des gènes ce sera peut-être plus simple hypocalorique c'est bien aussi effectivement parce que c'est un moyen de maigrir c'est ce que j'ai fait entre autres en faisant aussi beaucoup de soupe légumes de la salade en entrée par exemple pour tromper l'estomac parce que l'estomac c'est un l'estomac l'air de rien c'est un enfant capricieux quand vous lui donnez il en demande plus quand vous lui donnez poids il sait attendre en réalité quand vous voulez maigrir vous faites attendre votre estomac vous avez l'impression d'avoir faim non non c'est parce qu'il fait son caprice quand vous faites ça pour ceux qui ont trop de poids et qui mangent de la maladie mais qui n'ont pas forcément beaucoup de maladies la première des choses à faire c'est comprendre comment l'estomac fonctionne c'est un enfant capricieux donc l'estomac c'est un enfant capricieux ça veut dire vous lui dites non clairement sinon il continuera de demander et à chaque fois que vous aurez faim si vous mangez il vous demandera de plus en plus vite donc vous mangerez de plus en plus vous voyez ce que le résultat que ça va faire c'est vite sauf si c'est une feuille de salade à un moment donné vous ne pourrez pas faire qu'une feuille de salade surtout si on craque parce qu'on a faim on ne craque pas pour une salade par contre je vous invite si vous avez un cru et que vous n'avez pas quoi faire au lieu de prendre une barre fin ou je ne sais pas quoi sachez comprendre et dire mentalement à votre estomac tu me gonfles avec tes caprices tu n'auras qu'une feuille de salade enfin une salade une sucrine par exemple vous avez une sucrine avant les repas prenez une sucrine en expulsant le magnétisme Nadia donc voilà vous avez plusieurs plusieurs solutions alors il y a une autre enfin il y a encore d'autres trucs j'ai vu récemment grâce à un certain Franck que je remercie encore ici des nombreux documentaires qui m'envoient intéressants il y a toujours quelque chose à prendre qui m'envoyait un documentaire sur la médecine alchimiste alors autant vous dire autant vous dire qu'au début ça paraît intéressant que c'est cohérent qu'il y a des choses intéressantes il y a une assimilation de certaines choses bon après quand j'entends parler que l'alchimiste c'est essentiellement essentiellement l'alchimie des cathares parce que les cathares c'est sacré surtout pour les gens du sud au regret de me fâcher avec quelques personnes du sud pour l'instant l'histoire entre cathares et templiers elle a jamais été claire et on en parlera d'ailleurs jeudi prochain c'est encore une hérésie c'est encore une vue de l'esprit que de dire que les pauvres ils ont été persécutés il n'y a pas que ça leur chef eux savent très bien pourquoi il y a eu ça entre eux les chefs la templier et cathares ils savent très bien qui a morflé comme pendant une guerre ce sont les gens en dessous donc l'alchimie la médecine alchimiste alors effectivement j'ai lu un documentaire où on parle du nombre de vertèbres où on associe les lettres hébraïques l'alphabet hébreu on associe l'arbre kabbalistique on associe les cartes de tarot donc voilà il y a le phénomène cathares qui intervient dedans donc qui déjà met une puce à l'oreille il y a un truc qui ne colle pas deux yeux 24 vertèbres ok entre les 24 vertèbres le gars me dit enfin dit à un moment donné le tassement de vertèbres il est souvent là et c'est lié aux parents enfin il évoque un peu ça je suis désolé celui qui pose des bordures non enfin voilà on peut se faire un tassement de vertèbres juste parce qu'on porte du poids il y a une faiblesse peut-être mais avant toute chose c'est la faiblesse du squelette la médecine alchimiste que j'ai vu parle du squelette le magnétisme terrestre c'est pas le squelette c'est le reste c'est le reste attention le squelette de la terre c'est son noyau seulement mais par le biais comme je vous l'ai montré tout à l'heure de l'altère et des deux coques soudées d'ailleurs pour vous montrer parce que j'ai oublié de vous le montrer pour vous montrer ce que ça représente imaginez que c'est tout blanc ou tout noir une idée que je vous montre le bon côté voilà une idée du tracé des réseaux telluriques sur le noyau oh mince j'arrive pas avec cette caméra sur le noyau une idée c'est pas fini bon ce qui montre après les alignements des monuments et compagnie il fallait que je vous le montre donc on peut pas alors donc cette médecine alchimiste ne parle pas finalement des organes du système nerveux il parle un peu de méridien alors peut-être qu'il faut que je vois d'autres vidéos on parle du squelette je suis désolé le magnétiseur le magnétisme il corrige pas le squelette l'arthrose le seul moyen de soulager une arthrose c'est en en passant les mains c'est possible vous allez faire dormir quelqu'un un peu plus et reposera un peu plus donc pour l'arthrose avant toute chose il y a un peu plus de repos avant toute chose après il y a probablement une idée de calcium dans le coin qu'il faut peut-être justement aller à la mer pour fixer les particules de calcium en trop avec de l'iode par exemple vite fait alors je parlais pas de Burensteines mais de Tony Serron dont on m'a envoyé le document qui était intéressant au moment il y a plein de choses intéressantes par rapport à l'épine dorsale et à ce qui descend quand c'est pas soigné que les aïeux machin mais bon c'est tout moi aussi je parle de cette symbolique en soin quand c'est l'épaule droite l'épaule gauche machin le genou le truc le bidule j'en parlerai pendant le magnétisme la diesthésie non c'est pas l'estomac d'anis ce sont les intestins que j'aime faire donc j'en parlerai dans un autre sujet complété mais il y a quelque chose qui manque et surtout il fait correspondre 24 vertèbres avec le jeu de tarot et les arcanes majeures les arcanes majeures il y en a 22 et là où au bout de 45 minutes sur 49 j'ai enfin quelque part rejeté ce document et un petit peu ce raisonnement c'est d'une part alors déjà avant un peu tout le long d'une part on parle du Christ de sa crucifixion au Golgotha et le Golgotha c'est là etc oui sauf que le Christ n'a pas été crucifié donc comment on fait un raisonnement pour un truc qu'on ne sait pas et un alchimiste qui ne sait pas ça comment voulez-vous qu'il transforme la pierre philosophale la pierre philosophale c'est vous en maçonnerie la pierre qu'on taille c'est soi-même le temple c'est nous la pierre angulaire c'est vous quand vous êtes bien vous avez bien travaillé sur vous ok la clé de voûte c'est le coccyx par contre la croix fixée sur la sur les jambes c'est la clé de voûte et la clé de voûte si elle n'est pas bien installée vous avez mal au coccyx vous ne pouvez pas rester assis c'est chiant donc cet alchimiste il m'a montré des choses qui sont intéressantes mais il complique les choses moi ce que je vous dis j'essaie de faire en sorte que ce soit clair que ce soit audible qu'on puisse en faire quelque chose parce que le but de la connaissance quand on la découvre c'est pas de l'enfouir c'est pas de la transformer comme font les alchimistes pour que personne d'autre ne comprenne et que du coup au lieu de payer une séance 40 euros 20 euros ou même ce que vous voulez 5 euros ou 1 euro symbolique vous payez 150 euros une formation parce qu'on le dit en alchimie et que ça fait rêver tout le monde avec ça vous tombez dans le mysticisme c'est beau c'est vrai langage des oiseaux c'est superbe décrypté c'est beau mais en même temps ça nous donne l'impression de ne jamais aborder ça de ne jamais en être capable moi je vous dis ça je l'écoutais régulièrement je pourrais probablement en faire ça ne m'intéresse pas parce que c'est rendre les choses comment dirais-je incompréhensibles pour tout un chacun et dans les textes il est dit et les alchimistes qui se réfèrent au Christ ils devraient se rappeler que dans les textes il est dit tout le monde a droit au soin de l'indigent de l'indigent nécessiteux du plus petit au plus grand et le riche passera moins bien dans le trou d'une aiguille qu'un chameau donc même quelqu'un tumultueux chameau arrivera sera soigné alors qu'un riche ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'argent mais un riche qui repose sa mentalité son esprit sur la richesse sur le matérialisme au sens du matérialisme ne passera pas c'est clair net précis à partir du moment où vous compliquez les choses comme beaucoup trop de gens font sur le net comment ça les voit l'universel comme j'ai vu aujourd'hui qui est n'importe quoi enfin bisounours land à partir du moment où vous compliquez les choses vous créez de la superstition du mysticisme et vous emmenez les gens à votre niveau vibratoire quand vous êtes à 150 000 vous emmenez les gens à 150 000 l'univers il est à 650 000 comment vous faites pour monter là il faut vous débarrasser de ça vous vous débarrassez de la pollution humaine énergétique humaine vous vous débarrassez des boulets des sacs de sable pour que la montgolfière puisse monter si vous ne faites pas ça vous ne vous étonnez pas de stagner si vous ne dites pas non vous ne serez jamais en adéquation avec l'univers jamais et l'univers si vous voulez passer dans l'autre monde et voir comment c'est beau après continuez et terminez votre élévation essayez d'aller au plus près du taux vibratoire de l'univers en comprenant que le reste il faut l'enlever dans tout ce qui est polluant tout ce qui vous contrarie tout ce qui vous nuit c'est vrai pour ce qui est environnement extérieur familial amical tout ce que vous voulez mais c'est vrai aussi pour ce qui est en vous qui est resté coincé un contentieux avec un ami une fâcherie avec un parent mais ça si vous ne l'évacuez pas vous restez terrestre puisque eux a priori sont terrestres avant d'aller devant le jugement dernier il faut avoir il faut avoir fait le maximum pour négocier au lieu d'aller au tribunal si vous voulez c'est une image c'est une parabole aussi ces paraboles mais elle vous explique c'est merveilleux ce sont les seuls textes qui n'ont pas été corrigés modifiés travestis déformés amplifiés compagnie quand Constantin a modifié les écritures de la bible ce sont les seuls trucs les seules choses fiables parce que ce sont des phrases qui ne comprenaient pas à l'époque simple qui ne justifiaient pas d'être changés elles s'adressaient aux autres comprennent qui pourra ben oui mais 1700 ans plus tard c'est d'actualité plus que jamais bien qu'est-ce qui 22h37 donc 15-20 minutes on va essayer de prendre 15-20 minutes pour parler alors donc vous avez compris je pense maintenant qu'il fallait bien enfin il fallait travailler sur soi c'est important pour la connaissance de soi pour se soigner alors ça ne veut pas dire s'automédicamenter au sens médical d'aujourd'hui je prends ibuprofène ou machin truc parce que j'ai besoin de ça alors j'ai pris un exemple qui me venait par rapport à la spondylactrique mais c'est pas ciblé je veux dire c'est pas vous avez une pharmacie prenez ça 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 automédication machin non si vous savez que comme moi je l'ai fait un temps mal de crâne c'est pas souvent mais il y en a eu un ou deux à une époque où la gastro c'était doliprane que doliprane point et c'était en un jour et demi réglé parce que c'est ce qui me convenait on m'a dit d'affalgan la personne qui a dit d'affalgan ça marchait ok maintenant tout ce qui est un peu plus particulier et spécifique l'automédication je dis non voilà sauf si vous avez déjà eu l'occasion de faire et que ça marchait bien mais sinon c'est non 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 la seule automédication c'est donc par rapport à ce que je vais vous dire là non 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 mais le risque alors il y a non le don le don c'est pas un don c'est pas un don il n'y a pas de don de guérison on peut tous guérir l'autre tout à l'heure je parlais justement avec Christelle pour la spondylarthrite et sa maman qui doit être d'ailleurs en ligne maintenant par rapport à sa cruralgie je crois de mémoire cruralgie ou sciatique c'est l'un des deux mais il me semble que c'était cruralgie ou le nerf crural qui se mettait un peu en brille et j'ai eu Christelle et je sais que sa fille ou son mari peuvent la soigner et eux ils ne le savent pas ils s'en doutent mais ils ne veulent pas essayer ils n'osent pas les limites ce sont des voilà justement c'était dans ma conclusion ce sont des limites consommées alors si vous me permettez on va revenir après à cette idée de limite donc non ce n'est pas un don c'est notre quintessence électromagnétique électroélectrique par le système nerveux magnétique par l'eau que l'on contient et le sang est en lui le fonctionnement des organes il y a le reste avec évidemment mais de façon à le détailler le sang c'est le fonctionnement des organes du cerveau et du coeur entre autres le reste aussi bien sûr et dans le squelette tout ça c'est assez le squelette est là pour tenir la baraque ce sont les murs votre maison si vous n'avez que des murs vous n'allez pas en faire grand chose dedans il vous faut votre confort votre personnalisation bon ben la personnalisation et le confort de l'homme c'est pas son squelette c'est ce qu'il y a dedans et qui le fait vivre qui le fait bouger le squelette tout seul il ne bouge pas il s'écroule je vous signale sans les tendons sans les nerfs et les tendons les nerfs les muscles c'est de l'eau en grande partie la fibre et de l'eau on est d'accord donc c'est pas un don et j'y tiens parce que c'est même pas c'est pas parce que j'ai trop d'humidité ou quoi que ce soit parce que je veux pas être prétentieux c'est qu'il y a trop de gens qui disent c'est un don vous pouvez tous le faire d'ailleurs j'avais prévu de vous montrer regardez ceux qui ont commencé vous voyez ça c'est un citron un demi citron j'ai coupé pour voir ce qu'il y a à l'intérieur ça voilà un autre vous pouvez tous magnétiser un citron et obtenir ce genre de choses marron vous arriverez peut-être à le faire bleu vous arriverez peut-être à le faire bleu mais voilà moi je les ai comme ça en un certain nombre de jours d'autres ça sera deux semaines trois semaines voyez la différence voyez la différence citron vous magnétisez un citron vous verrez deux mois plus tard il sera comme ça voire trois mois plus tard il sera comme ça mais il sentira encore le citron c'est un truc de dingue donc voyez bien que ça vous pouvez tous 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 le faire alors faites-le je l'ai dit pendant le sujet sur l'eau la dernière fois faites-le prenez un citron magnétisez-le cinq minutes par jour comme pour l'eau du robinet voyez mon voyez le live je n'arrive vraiment pas avec cette caméra voyez le live sur l'eau voyez les autres lives sur l'eau en particulier par rapport au magnétisme magnétiser de l'eau du robinet parce qu'elle est énergivore j'ai vu quelqu'un qui remarquait tout à l'heure l'eau du puits ou l'eau de source oui voilà elle est au taux normal et si vous la magnétisez elle est multipliée par deux celle du puits celle du robinet est multipliée par 20 d'accord le citron tout le monde peut faire ça donc ça n'est pas un don c'est un don si on veut mais c'est le don de notre nature c'est notre nature notre quintessence voilà Fabienne regardez ce que Fabienne vient de marquer je l'ai fait mon citron est marron on est d'accord Fabienne donc il est à peu près comme ça à peu près après les couleurs les goûts et les couleurs voyez donc tout le monde peut faire amusez-vous entre guillemets à le faire comprenez qui vous êtes apprenez à vous connaître la connaissance de toi de soi connais-toi toi-même et à partir de là vous pouvez soigner vous pouvez vous auto-réguler aussi de façon instinctive intuitive comme j'ai vu comme j'ai vu voilà très bien Nadia comme j'ai vu tout à l'heure vous pouvez faire de l'alimentation intuitive parce que vous laissez votre esprit parler non ce fruit ne me tente pas c'est parce que votre esprit dit pense à ce moment-là il a l'info qu'il vaut mieux pas le faire aujourd'hui vous avez envie de manger il y en a qui n'a pas moi à la limite là en pensant à ça j'ai envie de manger une tranche de foie de veau c'est con mais c'est comme ça foie de veau à l'échalote et vinaigre ok j'ai envie de ça tout de suite pourquoi est-ce que je manque peut-être de faire de machin peut-être mais c'est ce qui me vient à l'esprit alors c'est peut-être idiot mais votre esprit a plus de capacité que ce que vous croyez beaucoup plus voyez l'univers de la terre voyez son univers entre les planètes là on n'arrive pas à aller explorer le bout votre cerveau même s'il est enfermé là-dedans il est infini pourquoi parce que votre âme est une boule d'énergie qui va se recharger dans l'univers donc elle a toutes les capacités de l'univers elle a toutes les capacités de l'univers à destin à mince enfin à sa sa guise enfin sa convenance elle a tout ce qu'il faut et elle vous l'amène parce que comme ça vous n'avez pas besoin d'y aller on peut d'un dessus Vincent l'un l'autre les deux l'idée c'est de le tenir dans la main de passer l'autre main au dessus et d'inverser passer la main au dessus on peut aussi le rouler dans les mains vous allez voir ce qui est plus pratique pour vous en fait moi j'ai fait les deux trois trucs il y en a un qui me trouvait plus pratique c'était de le rouler bon maintenant du moment c'est de l'avoir en main parce que même si vous ne faites pas de gestes même si vous ne faites pas de gestes l'avoir en main c'est du magnétisme il y a un autre essai à faire c'est de avec vos mains avec la concentration avec vos mains c'est de mimer une petite boule boule d'énergie vous allez sentir vos mains chauffer je ne suis pas mesmé on ne fait pas avec les doigts comme ça vous allez sentir bien qu'il y a une anecdote à ce sujet vous allez sentir une boule chauffer entre vos mains au fur et à mesure qu'elle chauffe vous élargissez les mains tout en maintenant oui voilà Fab tout en maintenant la boule et l'énergie donc la chaleur vous la sentez jusqu'à temps le plus possible vous allez voir vous pouvez arriver à vous voyez ça dépasse de l'écran vous pouvez arriver à très large vous avez constitué une boule d'énergie pour soigner un rhume chez quelqu'un il n'est pas rare que j'ai fait cette boule en levant la gorge en demandant la personne de lever la gorge je lui ai projeté cette boule c'est passé le lendemain alors ce n'est pas vrai tout le temps pour certaines personnes plus réceptives peut-être pardon que ça fait beaucoup de paix c'est plus efficace que pour d'autres de la même façon qu'un magnétiseur il n'y a pas de plus fort moins fort il y a des gens qui sont plus purifiés qui ont plus travaillé sur eux que d'autres donc il n'y a pas de charlatan il y a des gens qui n'ont pas bossé sur eux et qui veulent faire ils font ils soignent quelques personnes mais il y en a avec qui ça ne marche pas du tout et surtout le retour pour eux en matière d'énergie n'est pas efficace ce n'est pas une question de charlatan ou quoi que ce soit j'ai commencé aujourd'hui et bien très bien très bien et puis surtout dites-moi au fur et à mesure vos retours d'expérience je répète que ceux qui sont là et qui n'ont jamais vu qui n'ont pas encore vu les autres vidéos et qui sont là que pour l'instant dans la médecine naturelle les autres sont du même acabit l'idée c'est que les gens qui nous rejoignent au fur et à mesure des vidéos des lives des vidéos des directs comprennent que c'est adressé à tout le monde sans exception qu'il n'y a pas de politique il n'y a pas de truc il y a juste une conception de l'univers qui vous est détaillée proposée on va dire parce que ça fait prétentieux de dire que c'est la vérité non mais l'intention avec accord c'est du moins que l'intention elle est universelle et pas seulement la personne ce qui compte c'est ce qu'on veut faire après la personne évidemment si on le fait c'est parce qu'on lui propose mais en principe il ne faut pas proposer donc on essaye c'est le genre de truc à essayer comme le citron en matière de projection de boule parce qu'il n'y a pas que ça c'est pour un rhume un rhume on ne se soigne pas si la personne sait il n'y a pas besoin des inhalations comme nos grands-parents on fait des inhalations puis le rhume il s'en va en moins de 10 jours les inhalations c'était sur 10 jours aujourd'hui le problème aussi de la médecine et des gens en particulier avec internet c'est de vouloir guérir avant de se soigner vous voyez le raisonnement ah bah là j'ai une crise de foi vite 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 dans une heure il faut que je sois opérationnel bah non bah non bah non il faut laisser le temps au temps il faut prendre les bonnes choses et il faut arrêter de vouloir aller plus vite que la musique c'est comme si vous allez quelque part si les feux sont tous au rouge vous avez beau accélérer vous serez en retard si tous les feux sont rouges c'est parce que il vaut mieux que vous soyez en retard ou il y a quelque chose qui vous attend qui n'est pas bon ayez confiance en ce que vous envoie l'univers bon et donc pour ça bah allez en introspection arrêtez de regarder dans l'écran les choses les choses tendances modernes machin mode les effets mode dans un écran vous regardez toujours avec le doute et surtout dans 10 exemples je le répète j'ai dit tout à l'heure dans 10 exemples allez voir quelqu'un qui dit le contraire pour analyser vous-même l'esprit gnostique l'esprit gnostique c'est la recherche par soi-même et pas rechercher un peu par vous-même ce que je vous dis là à la limite ce ne sont que des propositions ce que je constate c'est que ceux qui le font ça fonctionne alors après libre aux autres de libre aux autres donc de faire ou de ne pas faire alors oui Catherine c'est normal il y a des citrons qui peuvent effectivement être magnétisés juste par notre présence ou par le lieu que l'on habite si vous habitez une ancienne ferme fortifiée ou une ancienne commanderie même si le mot n'a jamais existé si vous habitez donc qui a été romaine à une époque vous avez une maison qui a du magnétisme donc tout va être du même à Camille va devenir marron moins vite qu'avec vous mais deviendra marron les oignons c'est pareil les oignons ça soigne la grippe sans qu'on y touche sans qu'on fasse rien ça préserve de la grippe ok donc introspection recherche par soi-même et donc je vais vous parler maintenant pour le reste du temps et oui un peu plus loin c'est aujourd'hui pardon je suis peut-être un peu trop bavard j'espère que ça vous va quand même heureusement que c'est samedi alors pour parler du tableau je vous le montre mais je vous le montre juste pour vous voyez alors vous voyez pas le détail simplement dans ce tableau j'ai repris j'ai commencé donc par m'intéresser à ce que les anciens faisaient en matière de médecine et ce qu'ils avaient trouvé par rapport aux planètes par rapport j'ai constaté qu'il y avait quand même le nombre 7 pour la médecine c'est le nombre 7 qui est hyper important vous avez donc sur le net un document enfin un truc sur Wikipédia ça doit être qui parle donc 7 planètes 7 métaux vous trouverez sûrement j'essaierai de le repartager quand je vais y penser demain parce que demain je ne suis pas beaucoup là mais je vais essayer d'y repenser de le remettre 7 planètes 7 métaux vous faites l'analogie et vous allez découvrir que les anciens il y a 5, 6 000 ans 4 000 ans 3 000 ans au fur et à mesure de la découverte des métaux les ont associés à des planètes donc par exemple à la planète Saturne ils ont associé le plomb à la planète Jupiter ils ont associé l'étain Vénus alors le tableau je le publierai vous n'êtes pas obligé de noter Jupiter l'étain à Vénus ils ont associé le cuivre donc quelqu'un qui manque de Vénus en ciel astral aura besoin de cuivre ils ont associé Mercure bon à Mercure évidemment Mars au fer la Terre ils l'ont associé à tous non ça c'est moi qui l'ai rajouté la Terre c'est le sixième sens l'instinct c'est l'ensemble des planètes l'ensemble des particules votre instinct il y a la Terre logique non ? avec le magnétisme justement entre la Terre et l'univers le sixième sens la Terre et l'univers c'est votre sixième sens et l'autre planète c'est Uranus qui elle n'est associée à aucun parce que Uranus mangeait ses enfants dans la mythologie grecque mangeait les enfants de Gaïa la répétition lui on ne lui a associé aucun lui c'est le zéro en fait et la Terre c'est le un c'est à dire Uranus c'est aucun ça veut dire c'est le blanc il n'y a rien et la Terre c'est tous c'est le un il y a tout rappel le blanc c'est pas une couleur c'est l'absence de couleur le noir c'est l'ensemble des couleurs la totalité des couleurs donc le un zéro un on est donc en binaire le seul truc qui différencie entre le zéro et le un ce sont donc les planètes les couleurs et je rappelle que les couleurs ça nous aide à définir à comprendre et à définir à reconnaître les plantes tout est fait pour nous bon ce tableau m'a permis d'identifier après d'autres recherches qui a fallu que je vérifie parce qu'elle n'était pas juste le tableau n'était pas juste par exemple un exemple je parlais de Vénus c'est du cuivre ça doit être associé au sens la vue le Jupiter c'est l'odorat l'odorat il est associé à l'estomac le Mars est associé au toucher la Terre donc au sixième sens Mercure au goût Saturne à Louis ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça qu'on va soigner et à côté de ça il y a aussi les organes la Terre est directement associée au niveau des organes au cœur au cœur l'amour a donné l'humanisme a donné et arrêtez de me parler d'amour à chaque fois de cœur l'amour l'humanisme s'il vous plaît est-ce que le cœur c'est un truc qui est galvaudé on en parle dans tous les coups aimer aimer on ne sait même pas dire aimer apprécier chérir non c'est pas distingué c'est toujours aimer 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 non arrêtez enfin il y a l'amour et il y a l'amour c'est comme l'homme avec un grand âge et un petit âge il y a l'amour et l'amour donc Mars je l'ai évoqué tout à l'heure est associé au rein Mercure au foie intestin Vénus au poumon Jupiter à l'estomac Uranus au pancréas et Saturne au cerveau Saturne au cerveau alors que Saturne est associé au chakra numéro 1 qui est le coccyx cerveau coccyx donc Saturne c'est le coccyx le chakra sacré c'est Uranus le chakra plexus solaire c'est Jupiter l'estomac le chakra cœur c'est Vénus les poumons les poumons les cœurs le chakra gorge c'est donc Mercure foie intestin alors le frontal donc le troisième œil c'est Indigo c'est Mars et les reins et le chakra coronal donc le sommet la fontanelle c'est le coronal la terre le cœur la terre on est directement relié à la terre parce qu'on reçoit les énergies de l'univers qui nous projette donc sur terre et à ça j'ai associé aussi donc quand vous verrez le tableau vous comprendrez probablement les fréquences des couleurs de l'arc-en-ciel qui je vous le rappelle sont sept même sont au nombre de sept même si notre chère éducation dans certains endroits voire tous ont décidé que le bleu Indigo n'existait pas parce que c'était du bleu aussi parce qu'il paraît que les sept couleurs elles ont été mises là parce qu'il y avait sept jours que nenni que nenni allons non non le bleu Indigo a une fréquence il y a le bleu Saphir qui est donc le chakra 5 qui est l'arc-en-ciel donc le bleu Saphir qui est à 650 THz mais le bleu Indigo est à 700 THz et le violet est à 750 donc heureusement qu'il y a cette distinction et elle n'est pas là parce qu'il y a sept jours les sept jours eux ont été faits après tout ça bien après on est loin de ce que des interprétations des élucubrations alors peut-être que j'ai tort sauf que quand j'ai eu ce tableau fini ce tableau avec les planètes sachant mes recherches précédentes et donc j'invite à nouveau ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes sur l'Apocalypse en particulier les bâtisseurs et bien sûr l'eau et avant-hier je ne sais même plus les Romains de César et de Christ mais si vous n'imaginez pas quelle puissance énergétique j'ai reçu en regardant ce tableau dont on me disait qu'il était sacré et dessus il est précisé Neptune c'est la répartition d'eau en nous comme une terre et Zeus le système nerveux et Adès le vaisseau sanguin donc vous avez ce tableau qui permet donc de qui va permettre d'établir un certain nombre de choses alors dernière chose pour finir parce qu'il se fait tard dernière chose le tableau de Mandelaïev avec tous les éléments cuivre, zinc, éteint tous les manques par rapport aux planètes là il y a de la radiesthésie donc on a commencé à essayer on a commencé les tests un peu en grandeur nature avec donc je vous répète deux témoignages ennemis on va dire demi parce qu'il n'est pas complètement commencé d'autres qui sont en attente il y en a 3, 4, 5 qui ont leur truc et qui sont prêts à commencer et une dont je n'ai pas de retour pour le moment bon je me suis aperçu qu'il y avait besoin de 4 éléments à chaque fois et d'un complément moins important mais utile pour harmoniser le tout on va dire et ces 4 imaginez bien que ces 4 éléments forment quand même le socle d'une pyramide et que le cinquième le complément forme la pointe chaque personne a sa pyramide et c'est en ça que Gizet est puissant c'est non seulement c'est une horloge universelle l'astrologie les mathématiques avec le nombre d'or et machin la médecine et en fait vous allez pouvoir regarder parce qu'après il faut que je fouille encore un tout petit peu plus je suis persuadé que les 7 sciences du monde médiéval tout ça qui a été transmis petit à petit le trivium et le quadrivium toutes ces sciences sont présentes à Gizet ce qui n'est pas le cas partout du tout Gizet c'est le noyau c'est le point qui permet de retracer ces lignes telluriques à chaque fois qu'il y en a besoin quand il y a l'apocalypse pour les révélations en fait c'est là pour les révélations spécifiquement pour les révélations avec toutes les sciences qui y sont représentées les nombres donc le 7 est important pour la médecine après il faut que je regarde au niveau des nombres pour les autres sciences par exemple s'il y a le 5 présent tout le temps ou le 3 pour l'astrologie ou je ne sais quoi d'accord donc il y a tout ça donc par exemple je vais vous donner quelques exemples pour comprendre alors je vais mettre une petite fiche petite fiche là il y en a déjà quand même un certain nombre alors par exemple bronchopneubropathie donc BPC surnommé BPCO donc on me dit que pour cette maladie il faut calcium phosphore manganèse potassium alors après les dosages sont évidemment en fonction des personnes à titre d'exemple 7 mg par jour de phosphore 1 mg et demi de manganèse potassium 250 mg de plus par rapport à l'alimentation normale calcium 250 mg par rapport à l'alimentation normale alors attention à ces valeurs c'est pour une personne et une seule dont le retour est un des deux que j'ai eu qui est vraiment tip top et je ne crois pas que ce soit pour me caresser dans le sens du poil c'est dans ce qu'elle écrit on voit bien qu'elle écrit avec une authenticité une sincérité qui est quand même assez puissante maintenant je l'ai publié d'ailleurs moi je publie de toute façon à la limite je dis je ne gagne rien là dessus ce n'est pas le problème et le complément c'est eucalyptus eucalyptus ou cyprès une huile essentielle pourquoi pas une pommade pourquoi pas là ou là après vous avez par exemple pour l'hypothyroïdie pour l'hypothyroïdie alors pareil cette personne où on a fait la BPCO j'ai pu en tête mais c'était 14 jours fois une ou trois périodes j'ai pu en tête il y en a d'autres depuis et puis je ne peux pas retenir tous les traitements il appartient à chacun de faire l'effort de faire l'effort de se souvenir et de noter moi je vais faire un catalogue mais je ne vais pas noter les dosages de chacun il vous appartient de vous prendre en main imaginez moi je suis là pour faire les correctifs entre deux périodes sachant qu'il y en a trois et on retrouve encore le 3 oh j'y arrive pas donc ces trois périodes sont espacées de 14 jours comme on disait cet après-midi en consultation vous avez un médicament qu'on vous donne pendant trois mois tous les jours tout le temps pendant 14 jours il est efficace 14 jours il n'est pas efficace il va même à contrario de l'autre 14 jours efficace 14 jours pas efficace au final vous avez pris un médicament avec un peu de chance si l'onde de semaine est impair mais il y a 52 semaines donc il sera toujours pair si c'est toute l'année mais avec un peu de chance si on vous dit 11 semaines il y aura une semaine où il sera efficace mais tout le reste ça se sera contrarié ça aura fait bosser votre corps pour rien dans la médecine d'aujourd'hui classique on vous donne un médoc sans tenir compte du calendrier lunaire et je l'ai publié je l'ai publié parce qu'il faut bien avoir conscience c'est pas l'une croissante décroissante mais montante et descendante et à partir de là vous avez des soins qui se font l'un ou l'autre en fonction de votre ciel astral pour ceux qui ont une maladie entre guillemets bénigne pas tout à fait déclarée c'était le cas de la cliente hier à fin midi 7 jours parce qu'elle a un début où elle a une spondyde artrite latente prête à bondir qui tourne il y avait fortement des chances qu'elle doit me voir pour qu'elle essaye bon ben elle c'est une semaine en l'une montante c'est la troisième ou la quatrième semaine mais pas les deux ça sera trop si c'est trop ça déséquilibre autre chose ça veut dire aussi que quand vous avez un équilibre alimentaire une année escalée tous les jours peu importe vous faites ce que vous voulez sauf à ce que vous exagériez quelque chose que vous mangez un saucisson complet dans la journée effectivement il ne faudra pas me demander de soigner le cholestérol tout est question d'équilibre et de tempérance de sagesse philosophie recherche de la sagesse de la vérité la sagesse c'est la vérité à partir de là vous êtes en fusion avec l'univers vous êtes en résonance pas comme le pont que j'ai montré en poste en vidéo parce que c'est quelque chose d'autre de physique dans la construction moderne mais en résonance en matière d'énergie en matière de fusion voyez donc par exemple si vous voulez un autre exemple la thyroïde donc l'hypothyroïdie manganèse encore 3 mg chrome 2,5 mg potassium entre 500 et 600 mg en plus et des orties comme complément alors il en manque un c'est normal je ne l'ai pas parce qu'il y a orties qui fait double effet pas qui se coule mais qui fait double effet et orties 3 à 4 tisanes par jour parce qu'en plus ça permet d'atténuer sa sensibilité aux piqûres de moustiques qui est particulièrement prononcée si vous voulez encore un autre exemple un autre exemple par exemple la maladie de charcot qui est un peu bizarre mais en même temps comme il n'y a pas de symptômes et qu'on promet la mort à tous ceux qui ont charcot c'est pas cool charcot on me dit du brome 3 mg alors pour la personne du potassium du magnésium plus beaucoup plus de potassium et de magnésium alors je n'ai pas la dose là parce que je lui ai envoyé en direct mais je n'avais pas noté et donc en particulier avec des légumes secs comme complément et on me dit aussi 100 g d'escargot par semaine vous y croyez vous ? j'ai eu du mal je prends parce que dans l'escargot il doit y avoir du magnésium en particulier et on dit aussi du titane alors le titane c'est plus compliqué parce que c'est sous forme de dioxyde de titane qu'on trouve dans les bonbons dans les colorants et d'abord des fois c'est d'abord bon bref qu'on trouve qu'on trouve sous forme de dioxyde de titane dans certains colorants des bonbons comme les M&M's ou aussi comme les lunes apolitains lune apolitain pour la personne en question c'était un lune apolitain par jour ça y apportait la dose en titane Charcot ne se soigne pas de la même façon aujourd'hui que j'ai vu cette maladie coliaque la coliaquie assimilable à la colique quelque part qui est une indisposition au gluten mais on vous dit aussi dans l'article que c'est pas parce qu'il faut pas manger de gluten je comprends pas ce que ça veut dire je comprends pas bon bref j'aurai l'occasion de regarder pour la coliaquie demain ou après demain par exemple pour le cancer ça ça intéresse du monde pour la personne en question le cuivre 1,5 g c'est en fait 1,5 g de cuivre ça représente environ je crois de mémoire 50 g d'amandes séchées du potassium c'est dans les noisettes 225 mg magnésium 175 mg et pour elle il fallait 80 mg de phosphore parce que le phosphore ça lutte contre les brûlures contre ce qui est brûlé et le phosphore par exemple il y en a dans le saumon bon et tout y quanti en fait je regarde mes fiches en même temps parce qu'il y a il y a quand même pas mal d'autres essais maladie de Crohn on essaie aussi la maladie de Crohn cuivre, zinc, orti par exemple entre autres qu'est-ce qu'il y a bon voilà voilà ce que j'ai pour l'instant voilà ce que j'ai pour l'instant voilà donc ça permet de définir sa pyramide la posologie le moment de le prendre et le nombre de périodes autrement dit les noix antioxydants oui après tout dépend de ce qu'on me dit moi dans mes baguettes et en même temps ce qu'il faut retenir de cette méthode au final c'est que vous avez la possibilité de faire vous-même votre régime mais une fois qu'on vous a donné comme un tout-bib quelque part pardon c'est pas parallèle c'est pas un complément ni rien si vous avez des soins à ce moment-là vous n'y touchez surtout pas enfin vous n'y touchez pas vous les faites comme d'habitude quand si vous demandez par exemple demain quelqu'un me demande la coliakie on va dire que c'est ce que c'est ce qu'il faut mais après un dosage pour la personne en question après il vous appartient d'aller chercher aliment contenant truc vous allez voir tout est modnoté je ne parle pas des protéines et machin parce que ça aussi ça serait rééquilibré quelque part mais je ne parle pas de ça le reste c'est prioritaire parce que c'est la connexion universelle c'est la connexion universelle donc c'est très important c'est ce qui permet d'être en harmonie après tous les abus quels qu'ils soient sont néfastes ça valait une bouteille de sky dans la soirée moi je l'ai fait ça a existé dans la vie matérielle quand je dis la soirée c'est pas en une heure c'est en 5, 6 et pas tout seul bien sûr mais bon il n'y a pas de jugement peu importe donc si vous voulez chacun a sa pyramide de soins ayez conscience que la pyramide de Guizet ce complexe de Guizet c'est la référence universelle des sciences humaines même si quand je dis ça je m'avance un peu parce qu'il y en a une ou deux que je n'ai pas encore identifié mais c'est le référentiel quand j'ai fait mon tracé sur la map-monde que je vous ai montré deux secondes le moyen de se repérer c'est de savoir comme il est montré par certains qu'il y a une ligne dans la révélation sur la pyramide qui est une ligne qui est décalée de 30 degrés par rapport à l'équateur qui englobe Guizet qui est une ligne sacrée et bien cette ligne sacrée c'est un diamètre de la fleur enfin la projection d'un diamètre de la fleur de vie ça veut dire que quand vous avez ma bande comme ça et que vous tracez vous savez que ce point il est sur cette ligne vous tracez à 30 degrés vous avez ce tracé avec le reste qui part d'épaule vous voyez donc Guizet est fondamental la résonance de Guizet avec ses mines en dessous c'est fondamental Dominique en privé dès demain par message privé ou en téléphone mais après déjà un premier contact en privé mais on va en parler en concluant donc le bon si vous parlez en privé des 5 et des 7 ne vous mélangez pas Isabelle s'il te plaît ne vous mélangez pas soit on parle d'un truc général et tout le monde s'y retrouve après mais en même temps si c'est pour pas entendre certains trucs c'est peut-être un peu dommage donc attendez enfin pardon mais attendez un petit peu de toute façon on va avoir fini donc on a tous notre pyramide au niveau du soin on a la pyramide qui nous donne l'horloge enfin le sphinx qui nous donne l'horloge universelle le plexus qui est sur l'étoile Léo c'est pour ça qu'il est lion c'est parce que le personnage pour qui il a été fait Salomon 1er est né le 17 août à 11h tout là-bas est de l'ordre du symbole pour que ça perdure un maximum de temps et donc même toujours au temps le permis de satanisme va s'écrouler par les vibrations que nous envoyons par en dessous d'où l'intérêt d'être en taux vibratoire important et de faire ce genre de choses d'un point de vue médicinal voire médical en appelant pas ça médecine si vous voulez en appelant soins parallèles soins énergétiques soins je ne sais pas mais moi j'appelle ça ben voilà du magnétisme ça fait partie de ce que je dois donner parce que j'ai reçu je reçois je donne et donc cette pyramide c'est 4 aliments 4 éléments importants de régulation et un complément qui lui même s'il est déconnant même comme les escargots que je venais de vous citer ça paraît déconnant mais en même temps c'est une façon de tester si vous allez faire les choses vous même si vous allez vraiment les faire parce que ça quand je vous dis 14 jours si vous ne le faites que 12 ce n'est pas la peine de rêver il n'y aura que dalle l'univers c'est vous vous si vous ne faites pas pour vous ne demandez pas à quelqu'un de le faire pour vous ça c'est clair donc stop ça c'est on se soigne en commençant par par soigner son alimentation son équilibre de façon à être en harmonie et ça ça permet de réguler les manques liés au ciel astral que vous ne connaissez pas moi non plus mais que j'obtiens et que d'autres obtiendraient Christophe qui doit peut-être encore être là les aurait très certainement aussi et d'autres parmi vous qui utilisent la baguette le pendule est ce que vous voulez de préférence baguette parce que la baguette n'a pas de support donc rien de dépendant de vous il n'y a que les baguettes c'est vous avec la terre le pendule il y a un plan éventuellement où il y a des fruits devant enfin il y a souvent un support d'accord donc prenez-vous en main avec des éléments comme ceux-là demain je publierai ce tableau il a déjà été publié mais il manquait j'ai oublié de vous dire qu'il y avait aussi les notes de musique il y en a 7 7 notes de musique vous verrez dans le tableau avec les fréquences elles correspondent aussi à des couleurs donc quelque part si vous voulez soigner tel organe entourez-vous d'une couleur majoritairement de telle couleur enfin d'une couleur de tel type écoutez plutôt de la musique de tel type ça va jusque là on a oublié on ne fait pas tout ça parce qu'on ne se connait pas connais-toi toi-même et tu auras des résultats donc voilà j'ai été un peu plus long que d'habitude donc c'est tout je vous remercie d'avoir écouté s'il y a des questions donc là des questions que j'aurais oublié qui avaient été posées au début en dehors des cas personnels pour les cas personnels je vous invite comme dans les autres vidéos à m'envoyer un message privé ce soir demain je répondrai peut-être pas demain parce que je suis pris à partir de 10h jusqu'au soir mais dès lundi de toute façon vous avez des réponses très rapides des prises de contact des rapides après je vous donne mon téléphone on s'appelle s'il y a besoin il n'y a aucun souci pour améliorer tout ça il n'y a aucun souci donc alors surtout je vous demande je vous demande aussi je refais pour ceux qui n'étaient pas là éventuellement jeudi et pardon et les autres fois je rappelle qu'au niveau de l'histoire pour l'instant la médecine je n'ai pas écrit ça viendra au niveau de l'histoire mes bouquins sont dispo donc qui retrace on va dire les mêmes mensonges mais de l'histoire ils n'ont pas de la médecine que celui que oui Catherine mais justement j'aimerais bien qu'il la repose cette question c'était peut-être Vincent ou je ne sais plus que celui-ci a priori est encore dispo apparemment et que celui-ci si vous voulez m'aider dans la suite des recherches je ne vous demande pas de cagnotte ça ne me plaît pas ce principe faire conférence machin oui mais ça ne me plaît pas cette cagnotte au chapeau quand il y a une conférence pourquoi pas mais pour l'instant je vous demande éventuellement de voir celui-là sur Amazon et de cliquer le plus souvent possible pour ouvrir une page ouvrir une page de ce bouquin sur Amazon c'est très simple pour moi c'est rien pour vous donc s'il y en avait comme j'ai dit avant-hier s'il y en avait 1000 ça serait une petite prime pour pouvoir publier un bouquin après sur la médecine parce que la publication ça coûte un petit peu la correction surtout je pense j'ai une pensée amicale pour ma correctrice qui est excellente la souffleuse de mots et il faut aussi que je la paye malheureusement entre guillemets il faut que je la paye donc si vous voulez m'aider aussi voilà si vous voulez m'aider allez cliquer de temps en temps sur ces pages et notamment sur le deuxième digne de l'esprit templier puisque ça me permettra de vivre un petit peu donc les questions et puis après on arrête parce que ça fait tard enfin moi ça va mais après c'est pour vous on est samedi soir vous avez peut-être une émission ou si vous voulez aller en boîte boire quelque alcool merci Catherine bah écoute j'espère j'espère que avec le tableau ça vous éclairera peut-être davantage enfin un peu plus encore parce que vous aurez le tableau sous les yeux je vous invite le tableau à l'imprimer je ne l'ai pas encore complètement décrypté en matière d'utilisation comme ci comme ça mais je vous invite à l'imprimer il pourrait servir et puis donc j'invite aussi tout le monde enfin ceux qui n'ont pas encore vu à voir les lives précédents sur ma chaîne magique 747 oui Natacha ma vie donc je vous invite à aller vous abonner à partager à donner à vos proches des infos qui se penchent au moins un peu dessus ils disent non ils disent non ceux qui diront oui ben ils verront que ça marche je vous le garde là-haut donc j'en suis sûr mais après voilà salut Natacha ça tombe bien j'allais dire au revoir bon il y avait une autre question qui est restée en suspens qui était intéressante mais pardon je suis en train de faire défiler est-ce que je vais la retrouver c'est pas sûr ah oui paracels parlons-en paracels parlons-en non c'est la chimie c'est pas bon allô allô il est où l'autre je ne le retrouve pas donc si la personne qui avait une question au début que j'ai un peu zappé pour pouvoir filer eh ben Danny au plaisir surtout il ne faut pas hésiter un message privé s'il y a des questions des enquêtes des questions supplémentaires des infos qui manquent voilà c'est libre c'est fait pour donner donc comme dit Bruno il faut rejoindre les forces positives effectivement merci Natacha super donc j'aimerais bien qu'on me repose la question je l'ai oublié je ne peux pas tout retenir question du début qui était intéressante bon ben tant pis sinon on va quitter là j'espère que vous avez tous apprécié et compris des choses que vous allez vous prendre en main que vous allez vous prendre en main et puis donc pour ceux qui ont des maladies plus particulières et j'ai cru en voir 2-3 qui étaient un petit peu en retrait mais présentes voilà il ne faut pas hésiter j'ai déjà des études j'ai déjà quelques fiches sur certains sujets c'est fait pour donner donc partagez n'hésitez pas ici et là et puis peut-être moins dans votre entourage parce qu'ils ne vous comprendront pas dites le comme ça voilà n'assistez pas plus que ça parce qu'il y a quand même encore des choses à décrypter mais voilà pourquoi aussi Guizet est très importante alors voilà pour la santé j'espère que vous n'attendiez pas autre chose parce qu'il y a plein de façons de se soigner et la première c'est l'équilibre des oligoïdaments et des minéraux question sur la volonté Catherine est-ce qu'il faut de la volonté ? bah oui c'est mieux ce qui compte c'est la force des intentions parce qu'il est dit dans les écritures alors comment en avoir plus ? comment avoir plus de volonté ? il faut comprendre d'abord dans quel univers on est pour avoir plus de volonté il faut comprendre que ah oui voilà Vincent ok pour avoir plus de volonté il faut comprendre qu'on vit dans un univers et qu'on n'est pas tout seul et quand on n'a pas de volonté c'est pas nécessairement parce qu'on n'a pas envie c'est pas nécessairement parce qu'on n'a pas besoin quand on manque de volonté c'est peut-être aussi qu'à ce moment là on a autre chose à faire que ce qu'on veut parce que la volonté la nôtre c'est peut-être pas la même que l'univers la volonté universelle c'est l'horloge universelle si votre horloge elle veut que ce soit 15h si l'univers a dit 22h ça sera 22h ça ne veut pas dire qu'il faut procrastiner ça veut dire qu'il faut se mettre en harmonie ça veut dire notamment qu'il faut dégager le plexus solaire parce que le plexus solaire c'est notre horloge dans notre environnement donc pour avoir plus d'énergie à première vue comme ça il y a un dégagement du plexus solaire à faire ouvrir les bras embrasser l'environnement notamment quand on n'a pas d'énergie quand on n'a pas envie c'est qu'on n'a pas d'énergie si on n'est pas connecté on va se connecter on embrasse un chêne de préférence parce que c'est le costaud mais le être le cerisier le merisier le machin le pain le truc vous embrassez l'arbre que vous voulez homme ou femme j'ai envie de dire d'accord Catherine entre autres mais il faut aussi savoir que alors on a parlé on a parlé un peu de numérologie tout à l'heure non non la deuxième partie Corinne rien ah oui tu répondais peut-être à quelqu'un non question non pour que ce soit efficace c'est en lune montante ou descendante votre ciel astral il est né il est soit après la lune soit avant la lune à partir de là si vous prenez sur chaque période ça revient à rien vous avez fait ça vous êtes redescendu alors Catherine pour finir quand même parce que c'est pas il y a le plexus c'est une chose alors autre chose parce que j'ai aussi la question à un moment donné par rapport à la numérologie il faut aussi savoir et remarquer que sur 9 jours consécutifs et c'est pour ça que je dis que la semaine c'est pas bon normalement on devrait faire des semaines entre guillemets de 9 jours on devrait faire des neuvaines parce que la neuvaine fois 3 neuvaine et demie fois 3 il faut un réajustement enfin à la fin neuvaine fois 3 c'est aussi c'est 27 c'est quasiment la lune aussi à une demi journée près autrement dit on devrait fonctionner sur des neuvaines pourquoi parce que votre cycle montant en matière d'énergie c'est du 1 au 7 le 8 c'est stagnant le 9 c'est la chute c'est le jour on se sent particulièrement pas bien le 8 on n'est pas bien parce que le cycle s'arrête donc on a l'impression de mince on ne monte plus et le 9 on chute carrément vous avez 2 jours sur 9 donc ça se suit 9 puis 9 puis 9 et les 2 sont toujours les mêmes toujours au bout 7 2 7 2 7 2 remarquez ça de temps en temps quand vous n'êtes pas bien notez-le vous allez voir dans la neuvaine suivante ça sera toujours les 2 jours d'après les 7 qui ne sont pas bons vous aurez moins d'énergie donc Catherine il y a ça aussi ça aussi Catherine c'est important l'alignement avec la numérologie avec le 9 d'ailleurs pour vous dire le 7 c'est celui qu'on utilise pour les mariages qui ne dure pas ou machin qui a commencé à avoir un problème à 7 les sociétés au bout de 7 ans il faut s'en méfier parce que c'est compliqué alors aujourd'hui c'est même 2 ans 2 ans et demi il faut la couler parce que les charges explosent mais c'est un autre sujet d'un point de vue universel c'est le 7 c'est là on construit donc le 1 le 1 on prépare le terrain le 2 on sème le 3 on récolte le 4 on arrose le 5 etc le 7 le 8 il est couché et figurez-vous que le 8 debout c'est le Christ mais on le couche c'est l'infini on stagne et le 9 c'est la chute parce qu'on commence après au 1 et hop on réentretient le terrain donc il y a ça aussi à prendre en ligne de compte dans vos énergies il y a par rapport à la lune où il y a des variations 3 jours avant 3 jours après c'est compliqué et si on faisait ça tout le temps à l'observer tout le temps on se rendrait compte qu'il y a des jours et pendant 5 jours on n'est pas bien ça n'est pas juste parce qu'on n'a pas le moral c'est pas juste parce que parce qu'il y a un conflit quelque part non c'est un cycle universel la numérologie est présente aussi dans les chiffres les angles donc à guiser les angles phi pi et pi c'est quand même en mesure en grade en radian en radian pardon c'est quand même la mesure des angles qui servaient à l'époque et non pas le maître le maître c'est un descendant des autres qui existait dans le pyramidion avec les proportions il travaillait avec des proportions ok donc on a encore aussi cette notion de numérologie donc Vincent posait la question posait la question alors la chaîne Vincent c'est magique 747 tout attaché et le logo c'est la couverture du livre que vous venez de voir je vous le remontre la chaîne donc Youtube c'est magique 747 et ça c'est le logo en haut parce qu'il y en a deux il y a un truc que j'avais fait avant où il n'y a pas de logo bref alors comment se soigner enfin comment trouver son régime soi-même par rapport aux oligo-éléments pour l'instant vous ne pouvez pas sauf si vous faites de la radiesthésie mais encore faut-il que vous ayez le même support que celui que je vous ai donné l'idéal pour l'instant à mon sens et humblement c'est pour l'instant ou de demander à quelqu'un d'autre mais de faire vérifier et là encore dans l'idée que ce soit cohérent si moi je vous dis phosphore-manganaise et qu'à côté on vous dise chrome et brome les effets ne seront pas les mêmes moi ce que je vous dis là c'est avec les tableaux que j'ai si quelqu'un veut faire la même chose avec son tableau ou avec mon tableau mais avec ce qu'il dit lui ça ne marchera pas c'est comme pour le taux vibratoire si on a chacun notre support on ne fera pas les mêmes mesures d'accord donc attention alors comment voilà comment trouver son régime d'abord l'alimentation instinctive intuitive Fabienne faisait un mot aussi que ça avait très bien marché pour elle qu'elle était stabilisée super donc je kiffe parce que c'est d'un point de vue c'est l'esprit qui décide je le sens je le sens pas je le fais je fais pas tout en sachant que ça par exemple c'est pas bon pour moi avec ça je suis tout le temps sur le trône avec ça je suis bloqué avec ça j'ai des indigestions j'ai des aigreurs etc donc je fais pas je fais plus ou moins ou je réadapte ou je mélange à autre chose je mets de la soude etc etc ok bon il me manque d'eau c'est le corps qui manque d'eau donc bon je pense qu'on a répondu aux questions comment se donner de la numérologie on en a parlé les équinoxes c'est important 3, 5, 7 tous les chiffres c'est important ils auraient pas été faits sinon c'est tout simple s'ils existent tous c'est qu'il y en a besoin si on appelle un chat un chat un chien un chien c'est parce qu'un chat ne sera jamais un chien donc tous les mots ont une signification différente et de la même façon la numérologie les chiffres pareil est-ce qu'il y a d'autres questions parce qu'on va quand même s'arrêter non on va l'enregistrer celui-là 2h40 il n'y a personne qui va la regarder j'espère que vous avez trouvé de quoi positiver dans l'environnement de demain avec tous les changements que va y avoir ça, ça sera super important vous n'aurez plus forcément accès à l'informatique partout tout le temps plus forcément d'hyper plus forcément ses conseils pas forcément accès aux planètes donc c'est le moment d'accélérer votre connexion c'est le moment d'aller plus haut plus loin plus fort pas mal comme conclusion oui il y a un peu d'auto-satisfaction donc prenez ça au moins à côté de vous réfléchissez cherchez l'échelle Jérôme c'est donc ce que je disais l'échelle chacun prend la sienne mais à ce moment-là quand chacun prend la sienne à chaque demande de taux vibratoire il faut reprendre appui sur celui de l'univers qu'on vous donne et effectuer un pourcentage c'est-à-dire si vous trouvez l'univers à 11 millions et je parle en unité d'énergie parce que Bovis bref on va parler en unité d'énergie si l'univers est à 11 millions vous vous trouvez à 9 millions ça ne veut pas dire que vous êtes super haut ça veut juste dire que vous êtes à 81% si quelqu'un d'autre trouve 600 000 sur 650 000 il sera à 90% vous voyez donc c'est comme la politique qui devrait faire ça aussi on doit parler en pourcentage c'est comme pour les charges pour des salaires ou je ne sais quoi tout en pourcentage pour que tout le monde ait l'impression de gagner pareil et non pas quelqu'un qui a besoin de 3 000 euros qui gagne 3 000 euros quelqu'un qui a besoin de 1 000 euros qui gagne 1 000 euros ils gagnent tous les 200 et on n'en parle plus on ne compare plus oui Bruno bonne soirée Isa aussi vous voyez donc taux vibratoire après voilà moi je demande aux baguettes donc je n'ai pas de support alors après comme je n'ai pas de support il n'y a aucune influence sur quelque support que ce soit sur quelque méthode que ce soit maintenant à chaque fois je reprends l'univers après la pleine lune après la nouvelle lune le taux change après l'équinoxe il va changer je le redemande et je vais refier avec les gens ceux qui montent ceux qui descendent ceux qui entendent ce que je dis et en toute humilité montent ceux qui restent pollués avec des gens qui ont un faible taux vibratoire et qui partent dans une direction biscornue mystique voire superstitieuse ceux qui gardent ces gens là autour c'est comme les paquets de sable sur la montgolfière ils ne montent pas ils descendent ce qui vous pollue en matière de positivité positivisme si vous ne le virez pas non seulement vous stagnez mais vous descendez parce que l'univers continue de monter jusqu'à l'apocalypse donc je pense que ça répond à ta question bon ben messieurs dames les gens merci encore pour vos commentaires vos appréciations je suis joignable disponible quasiment tout le temps avec plaisir de donner de partager de servir avec l'épée en essayant de scinder et séparer le vrai du faux et en espérant que vous ayez trouvé votre compte j'espère que vous allez partager et surtout donc encore une fois sur Amazon pour le deuxième livre ouvrir une page souvent 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 c'est ma récompense pour l'instant sachant que j'en ai une qui m'attend bien plus élevé et puis et puis voilà partager pour les autres pensez aux autres pensez aux autres ils sont comme vous ils ont besoin ça leur plaît ça leur plaît pas c'est pas le problème sans jugement vous partagez c'est mieux Laurence c'est un peu tard Natacha ben Natacha tu n'as pas entendu grand chose je pense que tu le regardes à un autre moment sans doute Laurence j'espère aussi il était long celui-là donc on va conclure bonne nuit Catherine et prenons soin de nous paix et sérénité dans la joie et la bonne humeur ok Chantal ben oui après voilà ça a bloqué puis ça a été long j'essayais ben ça ne m'étonne qu'à moitié ça ne m'étonne qu'à moitié au revoir à tous à toutes bonne nuitée et puis ben dès que ouais les deux livres merci Bruno et bonne nuitée puis surtout ben n'hésitez pas à revenir et donc prochain live jeudi les templiers mission début parcours fin comment pourquoi etc etc allez on se quitte là je suis fatigué j'ai soif et puis ma foi à très très bientôt et merci à Corinne et Christelle pour leur témoignage géantissime allez je vous dis bye de main de magnétiseur à bientôt allez ben Jérôme bonjour et au revoir je raccroche les temps allez à bientôt bye à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?